Bien, alors donc pour faire une démonstration concernant donc la partie JV, Control-Pride Java Means, donc on va essayer de voir un exemple d'application dans laquelle on va utiliser un serveur d'application JBoss, Willfly, la version 8 et donc dans cette application là donc on va essayer donc de créer une couche miti qui est basée sur Enterprise Java Means, le contenant JB, donc l'application doit permettre en principe de gérer des comptes donc on va créer l'entité des comptes et l'application doit permettre d'effectuer des opérations d'ajouter un compte, consulter les comptes, consulter un compte, effectuer un versement, un retrait mais également effectuer par exemple un virement. L'application doit être capable et il est accessible pour un client distant Java, donc un client distant Java, un client web via le protocole HTTP, également donc en principe et dans ce cas là on va passer par des servlettes, également on va voir comment utiliser un web service pour consulter l'application via le protocole SOAP, mais également on peut créer un web service RESTful donc pour utiliser donc un client REST, c'est à dire HTTP avec le format JSON alors qu'ici donc SOAP automatiquement c'est du XML, ça on a déjà vu ça. Alors donc l'application elle-même se compose, la couche miti se compose donc de l'entité des comptes et après on va créer un EGV session qui permet donc de gérer donc les opérations sur le compte. On va utiliser GPA donc on va faire appel à Entity Manager. Alors JBoss utilise implicitement en Hibernate donc c'est le framework de mapping d'objets relationnels qui est utilisé et en même temps donc on va utiliser, on va vous montrer comment déployer un data source. Alors pour déployer un data source donc on va voir en quelque sorte ce qu'il faudrait faire, on peut le déployer directement au niveau de l'interface du serveur d'application et bien sûr le data source devrait nous permettre de se connecter à la base de données. Alors ça c'est l'architecture de l'application donc ce serait l'occasion donc de s'arrêter sur l'ensemble des concepts dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors pour travailler avec pour travailler avec JBoss donc vous aurez besoin d'utiliser, d'installer un plugin JBoss Tools. Alors c'est pas compliqué vous pouvez le trouver rapidement sur Eclipse Market. Alors vous cherchez JBoss Tools. Alors en fonction de la version de Eclipse que vous avez installé donc vous je vois ici la bonne version. Voilà. Alors JBoss Tools donc vous voulez vous installer. Alors en fait pour moi donc comme je l'ai déjà installé donc en fait il me propose de le désinstaller parce qu'il est déjà installé. mais ce qu'il faut noter c'est qu'au niveau de l'installation vous aurez besoin de suivre ces opérations là. Alors tout d'abord donc en principe dans un premier temps vous n'avez pas besoin d'installer tous les modules de ce plugin parce que de toute façon vous n'en aurez pas besoin pour le moment mais vous pouvez les installer quand vous en aurez besoin. Alors donc je vais décocher donc vous désactiver donc JBoss Tools dans un premier temps. Et après par la suite donc vous allez cocher que JBoss As Tools. Donc c'est à dire j'ai besoin juste d'administrer le serveur d'application. Alors ça c'est les outils. Le minimum qu'il faut installer comme plugin pour si vous voulez administrer un serveur d'application. JBoss à partir de Eclipse. Bon et après l'installation classique donc c'est ce qu'on fait. Alors je suppose que cette opération elle est déjà faite. Donc je vais annuler. Alors après une fois que JBoss est installé, JBoss Tools, alors maintenant vous aurez besoin du serveur d'application. Alors le serveur d'application donc on va la même chose, on va le télécharger, il est là. Donc ici j'utilise la version Wildfly version 8.2. Donc ça c'est la version JBoss 8 si vous voulez. Je dois juste signaler que le nom du serveur d'application JBoss a changé à partir de la version 8. Avant JBoss 7, on l'appelait de tout court JBoss mais à partir de la version 8 on lui a donné le nom JBoss Wildfly. Alors copier. Alors on va créer un dossier que je vais appeler outil J12 dans lequel je vais coller cette version. Alors ça cette version elle est, vous pouvez la rechercher, la télécharger facilement. Il suffit donc de rechercher. Alors Wildfly download. C'est pas Wild. Wildfly download. Donc ça c'est le site officiel de ce serveur d'application de JBoss. Vous voyez donc actuellement on est sur la version 9. Alors moi en fait j'ai téléchargé la version 8, 8.2. Donc vous avez un zip, donc vous le téléchargez. Et après vous pouvez l'utiliser. Donc c'est ce que je viens de dire. Je vous conseille d'éviter toujours les dernières versions des serveurs d'application. De toute façon quand vous êtes en cours d'apprentissage, vous essayez d'utiliser toujours des versions un peu relativement la plus stable qui ont déjà fait, c'est à dire l'épreuve. Il se trouve que parfois toujours les nouvelles versions, il se peut que vous rencontrez parfois des surprises. Alors quoique en principe, une fois que vous travaillez avec cette version 8, ça ne devrait pas vous poser le problème d'utiliser une autre version. Il suffit donc juste d'adapter votre environnement. Alors en tout cas, j'ai la version 8.2. On va l'extraire. Alors ça c'est la première des choses à faire. Donc c'est de disposer de JBoss version 8. Alors une fois que nous avons fait ça maintenant, on va commencer à créer un projet EGB. EGB Project. Alors dans la catégorie EGB, vous avez EGB Project. Alors le nom du projet, on va lui donner le nom. Alors on va l'appeler banque EGB comme projet. Alors on a besoin d'utiliser un serveur. Pour le moment, on n'a pas encore configuré du serveur. Donc on va cliquer sur New Runtime. Et après donc, vous cherchez dans la catégorie JBoss Communauté. Alors ici en fait, cette catégorie-là, vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas installé JBoss Tools. Donc c'est le plugin JBoss Tools qui vous permet d'avoir la possibilité d'accéder à ce serveur d'application. Alors en fait, dans ce plugin-là, comme vous le remarquez, donc JBoss jusqu'à la version 7.1. Mais après, le nom a changé. Donc ici, je vais utiliser Wildfly, donc la version 8. Next. Et après, vous aurez besoin de spécifier le chemin. Alors le chemin de JBoss, donc je viens de le désactiver sur le dossier outils J2E. Et ça peut s'y faire comme ça. Alors vous pouvez remarquer déjà une chose, c'est que, par défaut, le fichier de configuration de JBoss s'appelle Standlang.xml. Alors ça, c'est par défaut le fichier de configuration que nous allons ici manipuler par la suite quand on veut administrer quelques fonctionnalités au niveau de JBoss. Donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors ici, donc je sais pas, c'est du moment que je travaille avec, en fait, Wildfly 8. Donc je peux utiliser donc, dans mon cas, j'utilise Java 8. Alors en quelque sorte, mais par contre, faites attention si vous travaillez avec JBoss 7. Et c'est d'éviter Java 8. Parce qu'en fait, vous savez, l'histoire des serveurs d'applications, les serveurs d'applications J2E, ils évoluent toujours en fonction de l'évolution de Java. Alors en principe, avec JBoss 8, ça veut dire qu'en principe, on l'a créé, c'est parce qu'il y a Java 8 qui a été créé. Alors JBoss 7, après Java 7, donc on crée JBoss 7. Donc ça évolue en fonction, en fait, de la version de Java. Mais si vous travaillez avec Java 7, ça va marcher. Java 6, je suppose que ça va marcher aussi. Mais en principe, pour le moment, donc vous pouvez, dans notre cas, on va supposer que vous avez installé GDK8. Si ce n'est pas le cas, vous utilisez Java 7, en principe, vous ne devrez pas avoir de problème. Alors ici, donc c'est Java 8. Sinon, si vous voyez, vous n'avez pas un GRE qui corresponde, c'est le moment de l'ajouter. Donc vous cliquez sur les GRE, et vous pouvez basculer, et vous basculer à nouveau sur Installate GRE. Alors c'est donc, je vois que dans ma configuration, j'ai le GDK1.8 qui est coché par défaut. Alors si ce n'est pas le cas, donc vous cliquez sur Ajouter. Et après, vous pouvez spécifier donc le GDK qui est installé dans votre machine. Alors ça c'est toujours pour maîtriser la configuration de votre environnement. Ce problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. En principe, il devrait m'afficher ça rapidement. Je suis obligé d'attendre. Alors en tout cas, donc si ce n'est pas le cas, donc si vous n'avez pas de GDK, vous cliquez sur le bouton Ajouter. GDK, Next, et vous cherchez dans votre dossier, dans votre disque dur. Par exemple, dans mon cas, c'est Program Files, Java. Et vous regardez donc les différents GDK que vous avez installés. Alors ici, j'ai la version 7 et j'ai la version 8. Alors pour le moment, c'est la version 8 qui est sélectionnée. Donc je vais la garder. Voilà, alors ça c'est la création du projet. Finish. Alors ça, c'est la première des chances. Alors dans ce projet-là, vous suivez ? Alors dans ce projet-là, nous aurons besoin de créer la couche miti tout d'abord. Alors dans notre cas, la couche miti, il est... Alors vous voyez bien, donc pour notre cas, on va gérer les comptes. Donc on va créer une entité GPA, comptes. Et après, on va créer un EGV session. Mais bien sûr, cette entité GPA, donc pour l'utiliser, donc nous aurons besoin également de créer le fichier persistance.xml. Alors c'est ce que nous allons essayer de faire. Bien, alors donc si vous voulez, on va essayer de vous montrer comment créer un EGV entité, comment créer un EGV session, comment créer un client Java, remote. Par la suite, comment créer un web service basé sur SOAP et un web service basé sur REST. Alors tout ça, on va le voir dans la démo. Mais bien sûr, pour que ça marche, il va falloir également déployer un data source. Donc c'est l'occasion pour vous de vous montrer comment déployer un data source pour le serveur d'application JBoss. Alors tout d'abord, alors si, en fait, dans notre cas, on va utiliser GPA. Alors pour utiliser GPA dans notre projet, on a besoin du fichier persistance.xml. Bon, il y a un moyen plus simple si vous voulez ajouter les éléments relatifs à GPA. C'est tout simplement, on va afficher les propriétés du projet. Propriétés. Et on va ajouter la facette GPA. Alors, on va cocher tout simplement GPA. Alors le fait de cocher GPA, c'est juste une manière un petit peu d'ajouter. Vous allez voir qu'il va ajouter, en fait, l'élément. Dans meta1, vous allez avoir le fichier persistance.xml. Après, on va le compléter. Alors pour le moment, nous avons besoin de créer une entité. Alors vous savez déjà qu'une entité, c'est une classe qui implimante l'interface Serialisable. avec les attributs privés, les getters et setters. Ça, on a déjà fait plusieurs fois, mais on peut le faire autrement. Donc dans le projet New, vous pouvez utiliser New GPA Entité. De toute façon, vous venez d'ajouter donc la facette GPA. Ça vous permet de créer GPA Entité. Et vous pouvez donner le package. Alors le package, on va l'appeler métier.entities. Donc ça, c'est les entités. La classe, pour nous, c'est un compte. Next. Et vous pouvez ajouter les attributs. Alors, ajouter les attributs. Quels sont les attributs ? Dans notre cas, c'est le code du compte. Il est de type langue. Alors, on va choisir le type langue L majuscule. L'attribut s'appelle code. C'est une clé primaire, donc on va choisir. On va cocher Key. Ici, il y a le solde. Bon, ça c'est le type double solde. Également, on a besoin de la date création, qui est de type date. Si vous voulez, vous pouvez chercher le type date, parce qu'il faut l'apporter. Alors, date, date de java.sql, c'est pas java.utile. Le type date, la date création, par exemple. Ok. Alors, les annotations GPA, on va les placer sur les champs. Sinon, si vous mettez sur les properties, ça veut dire qu'elle va placer les annotations sur les getters, etc. Donc, je garde les annotations sur les fields. Ça fait. Finish. Alors, qu'est-ce qu'il va générer ? Il va générer tout simplement la classe Compte, que vous connaissez déjà, que vous avez l'habitude de créer. Alors, ma machine n'est pas très à l'aise. Alors, voilà ce que j'ai ici. Alors, comme vous voyez, vous avez la classe Compte. C'est une classe sérialisable. Vous avez la notation Entité. Vous avez le code, c'est la clé primaire. Donc, vous avez la notation ID. Vous avez un constructeur sans paramètres. Les getters et setters. Alors, maintenant, on va quand même ajouter des choses. Par exemple, dans notre cas, on suppose que le code est auto-incrémenté. Donc, on va ajouter la notation GeneralitedValue. Stratégie égale. On va utiliser Identité. C'est-à-dire, à chaque fois, il va ajouter un plus un au niveau de la base de données. Assez tout. Alors, vous pouvez ajouter un constructeur avec paramètres si vous en aurez besoin. Assez tout de suite. Alors, en tout cas, donc, ça, c'est l'entité. Alors, maintenant, vous pouvez déjà tester. Alors, vous pouvez tester. Démarrer. On va essayer de voir. On va démarrer le serveur et on va regarder est-ce que le framework va générer la table. Parce qu'en fait, on va lui demander de faire ça. Alors, pour lui demander de générer la table correspondant aux entités. Donc, nous aurons besoin d'ajouter ça dans le fichier persistance.xml. Alors, le fichier persistance.xml qui a été créé pour le moment, il est là. Donc, il déclare qu'il y a une entité qui est persistante qui est la classe Compte qu'on vient de créer. Alors, pour cela, donc, on va ajouter. Donc, vous pouvez l'ajouter directement ici. Sinon, vous allez vers la catégorie Schema Generation. Alors, vous allez ajouter la propriété Database. Alors, on va choisir Drop and Create. Alors, autrement dit, donc, vous venez d'ajouter juste une propriété GPA. Alors, la propriété, c'est Database Action. Donc, on va utiliser Drop and Create. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à chaque fois que je démarre, je déploie le projet. Il va supprimer la base de données. Il va créer une autre. Donc, c'est une manière un petit peu de générer le schéma relatif à la base de données. Alors, c'est l'équivalent de la propriété que nous avons l'habitude d'utiliser pour Hibernate, HBMDDL. Vous mettez soit Update, soit Create. Alors, sauf que la différence, ça, c'est une propriété GPA. Donc, ça veut dire que ça va marcher quel que soit le framework. Alors que si vous mettez Hibernate.pro, c'est une propriété qui est relative à Hibernate. Alors, ici, donc, vous utilisez cette propriété-là comme ça. Alors, maintenant, ici, on a besoin de déployer le data source. Alors, pour spécifier le data source, on va juste utiliser... Alors, comme vous voyez ici, donc, dans le fichier Persistence.xml, vous avez Persistence Unit. Le nom de l'inutile de Persistence, c'est BankEJB. On va choisir le type de transaction. Alors, par défaut, transaction type, c'est GTA. Alors, cette fois-ci, on ne va pas créer un data source local. C'est-à-dire, on ne va pas déclarer les informations des data sources dans l'application. Mais on va utiliser un data source qu'on va déployer au niveau du serveur d'application indépendamment du projet. Alors, dans ce cas-là, on a juste besoin de spécifier un élément GTA data source. On va faire le lien avec le data source qu'on va utiliser. Alors, ici, on va utiliser un data source qui est publié dans l'annuaire GNDi. En utilisant le nom, par exemple, Java de point slash... Java de point, c'est le namespace. Slash. Alors, le data source, on va l'appeler DSBank. Alors, ça suppose que maintenant, notre application, elle dépend d'un data source. Alors, ce data source s'appelle DSBank. Mais ce data source-là, il va falloir le créer indépendamment du projet. Alors, maintenant, c'est ce que je vais vous montrer. Comment déployer un data source au niveau de Gboss. Alors, pour faire cette opération, je vais démarrer le serveur. Alors, dans la fenêtre servers, donc, je vais choisir, donc, créer une instance du serveur que j'utilise. Alors, dans notre cas, c'est Wiltfly 8. Alors, comme vous remarquez bien, donc, le fichier de configuration, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est le fichier persiste plutôt stand-alone.xml. Donc, pour le moment, j'utilise un accès local, une administration locale, mais après, par la suite, si vous voulez que votre serveur soit accessible, si vous voyez que le serveur est démarré dans une autre machine, on peut utiliser, donc, d'autres options. Alors, pour le moment, donc, je suppose que le serveur se trouve localement. Donc, ça veut dire que je dois le démarrer localement. Alors, le projet qu'on va déployer par la suite, il est là. Pour le moment, on ne va pas encore le déployer. Finish. Et je démarre le serveur. Start. Alors, donc, le serveur démarre. Il démarre, donc, un ensemble de services. Alors, JBoss, quand il démarre ? Il démarre une console d'administration que vous pouvez consulter directement localhost 8080. Alors, ici, donc, vous voyez, donc, ça, c'est la console d'administration de JBoss, Wildfly. Alors, maintenant, si vous voulez administrer JBoss, donc, vous avez deux moyens. Soit, via le fichier XML, vous allez vers le fichier standardlang.xml et vous commencez à modifier ce que vous voulez. Vous ajoutez les data sources, les drivers et tout ça, les modules. Ou tout simplement, vous pouvez le faire via une console web d'administration. Alors, je vais vous montrer en quelque sorte les deux à travers cette démo. Alors, si vous cliquez sur administrer une console, la console d'administration, vous allez voir que pour le moment, il ne vous donne pas l'accès. Il ne vous donne pas l'accès. Pourquoi ? Parce qu'il vous dit que pour le moment, vous n'avez pas encore créé un utilisateur qui permet d'administrer le serveur d'application. Alors, et en même temps, il vous montre en quelque sorte la démarche à suivre pour pouvoir créer un utilisateur. Alors, c'est ce que je vais faire. Maintenant, avant de faire cette opération, je vais créer tout d'abord un utilisateur admin qui a le droit d'administrer le serveur d'application. Alors, comment on va le faire ? Je vais passer sur les lignes de commandes. Alors, je suis dans G2E, les outils G2E, je crois. Je suis dans le serveur Wildfly. Il y a un dossier bin. Alors, ici, vous appelez un utilisateur qui s'appelle addUser. C'est un programme. Alors, en fait, addUser vous permet d'ajouter un utilisateur qui permet d'utiliser le serveur d'application G2E. Il y a deux types d'utilisateurs. Il y a A et B. A, ManagementUser, c'est-à-dire un utilisateur qui permet d'administrer le serveur d'application. Après, ApplicationUser, généralement, c'est des utilisateurs que vous créez et qui auront le droit d'accéder à des applications. Donc, ils sont relatifs à une application. Alors, pour le moment, nous, on a besoin d'administrer le serveur d'application. Donc, on va choisir par défaut A. Le nom de l'utilisateur va l'appeler admin. Après, il vous pose la question. Faites attention. Voilà. Admin is easy to guess. C'est-à-dire, admin, c'est un nom d'utilisateur qui est facile à deviner. Pour des raisons de sécurité, il vous met en garde. D'accord ? Vous utilisez un nom, parfois, qui n'est pas facile à deviner. Mais pour moi, il n'y a rien à sécuriser. Donc, tout ce trouble en local, c'est juste que vous, vous êtes en train de faire des tests. Donc, je vous lui dit yes. Donc, je veux créer cet utilisateur. Le mot de passe, admin. Alors, la même chose, il vous dit que le mot de passe est le même que le nom d'utilisateur. Ce n'est pas bien pour la sécurité. Vous lui dites ça, je le sais. Il n'y a pas de problème. Yes. Donc, je vais garder le mot de passe admin. Entrez à nouveau le mot de passe, c'est admin. Alors, après, par la suite, quel est le groupe ? Parce qu'un utilisateur appartient à un groupe. Quel est le groupe que vous voulez rattacher à l'utilisateur ? Auquel vous voulez rattacher l'utilisateur ? Donc, vous gardez les paramètres par défaut. Les paramètres, est-ce que... Donc, on va utiliser donc le... Tout ça, est-ce que c'est correct pour valider ? Yes. Et à la fin, la même chose. Yes. Appuyez sur entrée. Et c'est tout. Alors, vous venez de créer donc un utilisateur. Je viens de vous montrer comment créer un utilisateur admin. Alors, si vous avez créé cet utilisateur-là. Maintenant, je reviens à la console d'administration de Gboss. La console d'administration, vous allez voir que cette fois-ci que ça va changer. Alors, quand vous démarrez, il vous demande quel est l'utilisateur. Alors, vous allez taper admin. Le mot de passe, admin. Se connecter. Et vous allez voir maintenant une interface web d'administration. Alors, parmi les choses qui nous intéressent, la configuration. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, on veut déployer un data source. Si vous voulez déployer un data source, donc vous allez vers data source, comme ça. Et vous dites, je veux ajouter un data source. Après, il vous demande quel est le data source que vous voulez ajouter. Vous lui dites, je vais ajouter un data source dsbank. Alors, vous savez que le data source lui-même, quand il va être créé, il va le publier dans l'annuaire. Avec quel nom ? Donc, vous voyez donc le nom. Gen.di. Alors, dans notre cas, on va spécifier java.slash.ds. Alors, c'est quoi ça ? Le nom Gen.di, c'est ce nom-là que nous avons utilisé ici. C'est-à-dire que notre application, pour qu'il soit lié à un data source, nous avons besoin de spécifier le nom Gen.di. C'est-à-dire le nom qui va être utilisé pour publier ce data source dans l'annuaire. Mais par contre, si vous cliquez sur Next, vous allez voir, il vous dit quel type de data source. Alors, quel type de base de données. Alors, si vous regardez les drivers, pour le moment, parmi les drivers qui sont installés au niveau de Gboss, il n'y a pas de MySQL. Vous n'avez que le driver H2. Alors, maintenant, si vous voulez créer un data source pour MySQL, il faut tout d'abord installer le driver MySQL. Il faut l'ajouter à Gboss. C'est-à-dire que par défaut, Gboss ne possède pas le pilote GDVC de MySQL. Alors, maintenant, c'est quoi l'étape suivante ? Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un driver, notamment pour Gboss. Alors, cette opération, je vais l'annuler. Alors, pour faire cette opération, vous aurez juste besoin de prendre, de chercher un dossier que je vais vous donner. Alors, en fait, les drivers de Gboss, c'est-à-dire les pilotes et tout ce qui est les modules d'une manière générale, il se trouve dans module, système, layers, base. Et après, il y a un dossier com, dans lequel on trouve un module qui s'appelle MySQL. Alors, en fait, vous aurez besoin de ce dossier-là. Je vais le copier. Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce dossier-là ? Il contient tout simplement un dossier main, dans lequel vous avez le pilote MySQLJavaConnector.jar. Alors, vous aurez besoin de prendre ce dossier MySQL, copier. Et on va nous coller dans notre version de Gboss. Outil J2E, Gboss, module, système, layers, base. Alors, je suis dans la catégorie com. Alors, vous voyez donc, pour le moment, voilà ce qu'il y a. Et après, on va ajouter MySQL. Alors, on vient de copier le module MySQLConnector. Donc, c'est un module que vous devrez avoir et que vous pouvez télécharger et que vous pouvez ajouter notamment à Gboss. Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut copier le job. Alors, la deuxième des choses, il faudrait déclarer ce module dans le fichier standalone.xml. Comment ? Alors, en fait, pour ouvrir ce fichier standalone.xml, il existe plusieurs moyens. Vous pouvez ouvrir avec un éditeur, OpenFile, et après, vous cherchez dans C, les outils. Vous cherchez dans Standalone, Configuration, et vous cherchez le fichier qui s'appelle standalone.xml. Vous allez l'ouvrir et après, on va le modifier. Sinon, vous pouvez le faire directement là parce que vous avez serveur. Dans ce serveur, vous avez FileSet. Et le fichier de configuration, il est là. Donc, on sait très bien que le fichier actuellement de configuration de Gboss, il Standalone. Vous faites un double-clic. Et après, il va vous ouvrir ce fichier-là en format XML. Bon, ça, c'est le fichier. Normalement, toute la configuration de Gboss, l'essentiel des choses, ils sont là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire là ? Je vais ajouter un driver pour Gboss. Je vais rechercher, CTRL-F, je cherche un élément qui s'appelle driver. Alors, vous allez voir d'ailleurs dans drivers plutôt. Drivers. Alors, vous allez voir, il y a un élément XML qui s'appelle drivers, dans lequel on déclare les différents drivers qui existent au niveau de Gboss. Alors, pour le moment où il y a un seul driver qui est déclaré, c'est H2. Alors, nous, on va ajouter un autre. On va écrire l'élément driver, name, le nom. Alors, on va l'appeler mySQL. Et après, le module. Alors, notre module, il se trouve où ? Il se trouve dans le dossier com.mySQL. Alors, on vient de copier dans mySQL. Vous voyez donc dans les modules, il y a com. Com. À l'intérieur de com, vous avez mySQL. Alors, on vient donc de déclarer dans, on vient de déclarer Hgboss comme quoi, au démarrage, tu dois savoir qu'il y a un module qui s'appelle mySQL et qui, dans le contenu du module, se trouve dans le package, soi-disant com.mySQL. Enregistrer. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire ? Vous venez tout simplement d'ajouter un driver plutôt Hgboss. Mais cette opération-là, vous n'aurez pas besoin de le faire à chaque fois, vous le faites une seule fois. Alors, maintenant, dorénavant, tant que vous utilisez cette version, vous supposez que vous avez le driver mySQL. Alors, maintenant, je vais redémarrer le serveur. Restart. Comme ça, donc, je vais l'obliger à relire le fichier plutôt de configuration qui est standardlang.xml. Je reviens vers l'interface d'administration. Alors, si vous voulez, je recommence 80.80. La console d'administration. Le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Donc, je l'ai déjà saisi. Configuration. Je veux déployer un data source. Ajouter un data source. Alors, on va l'appeler ds-bank. Alors, le nom gndi, c'est java 2.slash ds-bank. Alors, c'est important que quand vous mettez le nom gndi, il faut spécifier ce qu'on appelle le namespace. Alors, le namespace commence toujours par... En fait, vous trouverez un nom namespace 2.slash. Alors, ça, c'est une manière un petit peu d'organiser les noms au niveau de l'annuaire gndi. Next. Alors, vous allez remarquer cette fois-ci... Vous allez remarquer cette fois-ci que vous avez un nouveau driver qui va apparaître dans la liste. Alors, c'est donc c'est MySQL. Next. Et après, vous allez tout simplement spécifier les informations sur la base de données, l'URL. Alors, maintenant, là, ça suppose que vous avez MySQL qui est démarré. Alors, dans mon cas ici. Alors, je vais démarrer phpMyAdmin. Alors, pour moi, le numéro de port a changé. Donc, je vais utiliser 888. Donc, ça, c'est propre à cette configuration. En tout cas, j'accède à phpMyAdmin pour administrer la base de données MySQL. Et j'ai besoin d'une base de données. Alors, je n'ai pas besoin de créer la table. Parce que c'est le freemort qui va la créer. Mais par contre, j'ai besoin de créer une base de données que je vais appeler dp.bank. Par exemple. Alors, créer. Alors, la base de données, il est créé. Alors, maintenant, le data source que je vais déployer, il est là. Qu'est-ce que je vais écrire ? Donc, l'URL. Alors, l'URL, vous la connaissez. Comment écrire l'URL pour établir une connexion avec la base de données ? C'est GDB C. C'est GDB C. 2. MySQL. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. Alors, sinon, vous n'utilisez pas le port. Comme ça, vous lui laissez l'utilisation du port par défaut. Slash. Le nom de la base de données que je viens de créer, c'est db.bank. Username. Alors, c'est root. Alors là, c'est le nom de l'utilisateur de MySQL. Le mot de passe, une chaîne vide. J'utilise donc le mot de passe par défaut. et si vous voulez être rassuré vous avez un bouton test connexion alors normalement si tout est bien configuré vous devrez avoir ça alors si vous avez un message d'erreur ça veut dire que soit que vous avez mal saisi l'URL ou bien la base de données n'existe pas ou peut-être le pilote gdbc c'est un peu le je ne sais pas si j'agrandis est-ce qu'on peut voir mieux voilà voilà donc l'URL c'est gdbc .mySQL localhost merdi 3306 lâche le nom de la base de données et après donc voilà finish alors qu'est-ce que vous venez d'ajouter vous venez d'ajouter un data source vous avez déployé un data source ce data source il faut l'activer et pour l'activer donc vous avez un bouton ici enable donc je sélection enable et donc vous voyez donc votre data source maintenant elle est opérationnelle si vous voulez encore tester vous allez vers connection et vous cliquez à nouveau sur tester la connexion vous devrez avoir un message comme ça donc ici qu'est-ce que vous venez de faire vous venez de déployer un data source mais en utilisant l'interface web d'administration de gboss vous pouvez faire autrement la chose comment alors vous allez juste revenir sur le fichier persistence.xml alors si vous regardez le fichier persistence.xml plutôt c'est pas persistent c'est standeland.xml alors vous cherchez data source alors qu'est-ce que vous remarquez alors le data source qu'on vient de créer il est là tout simplement alors vous avez un data source comment on l'appelait c'est dsbank ça c'est le nom voilà l'url voilà le pilot gdbc c'est mysql le driver c'est mysql le nom de l'utilisateur route le mot de passe il n'y est pas ça parce qu'il est vide donc autrement dit donc si vous voulez pas passer par l'interface d'administration web là qu'est-ce que vous allez faire et bien tout simplement vous allez copier ça c'est à dire cet élément là jusqu'à slash data source bon à la rigueur tous ces paramètres là c'est des paramètres c'est des paramètres par défaut vous pouvez les ignorer pour le moment mais le plus important c'est de spécifier gnti name vous spécifiez le nom de la base de données le driver le username et le password donc si vous voulez déployer un data source donc vous avez deux moyens soit à distance via une interface d'administration web je déploie le data source ou bien en local et dans ce cas là vous aurez besoin d'éditer le fichier standonline.xml et vous le modifiez alors de toute façon maintenant on vient de déployer un data source maintenant je vais démarrer le serveur et je déploie le projet le serveur il est déjà démarré je déploie le projet add donc j'y vais je le déploie alors quand vous déployez le projet en principe d'ailleurs si vous lisez les paramètres vous allez voir quelque part que bien sûr il va lire il vous dit que voilà le compte not found il y a une classe vous regardez s'il a bien généré la base la table la table compte alors en principe on devrait voir ici un message ctrl f compte je ne l'ai pas ici alors il y a le data source alors voilà ce que je vais faire donc je vais alors pour vous montrer ça donc je vais effacer tous les messages j'ai le projet il est déployé alors on va redéployer le projet à nouveau alors on clique avec le bouton avec le bouton droit sur le projet vous choisissez full publish alors full publish c'est à dire ne redémarrez pas le serveur vous n'êtes pas censé redémarrer le serveur mais vous redéployez le projet alors voilà les messages maintenant qui s'affichent alors en principe alors il n'y a pas de message qui indique comme quoi il a généré la table alors on va voir pourquoi alors si vous regardez donc la base de données déjà la base de données des bbanques alors la table compte il a été généré il est là oui c'est normal parce qu'on ne lui a pas demandé de logger ses messages donc en principe il ne les a pas montrés mais si vous regardez bien dans votre base de données donc vous avez la table compte qui est créée si vous regardez sa structure vous trouverez que il y a le code c'est la clique primaire la date de création et le solde alors qu'est-ce qu'on vient de créer bien on vient de vous montrer comment créer une entité negbi entité en fait negbi entité c'est quoi ? c'est une classe qui est sérialisable l'annotation entité vous avez donc les annotations gpa id pour spécifier la clique primaire générité de value parce que vous voulez auto-générer la valeur au niveau de la base de données les getters et setters mais pour que votre entité bien sûr soit prise en considération il faudrait il faudrait que dans le fichier persistance.xml on va demander à EGB ou bien au framework qui est utilisé par EGB on va lui demander que si la table n'existe pas il va la créer alors vous voyez déjà ici donc on va utiliser donc la propriété ici que vous voyez là de database action nous avons utilisé drop and create à chaque fois que je redeploie le projet il supprime la table il va la recréer s'il n'existe pas bien sûr il va la créer alors ici donc ça c'est la seule entité que nous avons et après en même temps on est lié à un data source alors quel type de data source c'est ce que nous appelons gta data source alors c'est quoi la différence entre gta data source et ressources local parce qu'il y en a deux catégories alors gta data source c'est ce qu'on vient de faire c'est que le data source il est déployé au niveau du serveur d'application indépendamment du projet ainsi n'importe quel projet que vous créez il a le droit d'utiliser ce data source c'est un data source qui est déployé indépendamment il est géré par un conteneur spécial qui est réservé pour les data sources et là ça c'est la technique la plus performante et la plus intéressante alors la deuxième technique c'est d'utiliser ressources locales alors quand vous utilisez ressources locales ça veut dire quoi ça veut dire que dans le fichier persistance.xml vous allez déclarer les informations sur le data source et dans ce cas là le data source il va être géré localement par votre application il y a un touriste qui va être créé pour le gérer mais quand vous travaillez avec des serveurs d'application j2e en principe les composants ils sont déployés l'un indépendamment de l'autre c'est à dire que le data source vous le déployez avec la manière que je viens de vous montrer soit en passant par l'interface d'administration soit vous utilisez le fichier stand-alone.xml alors ça c'est la première des choses maintenant on va créer le gb-session enregistrer alors maintenant pour créer le gb-session donc un gb-session c'est un gb qui possède les deux interfaces donc on va créer l'interface remote et l'interface local alors on va créer l'interface alors la même chose vous pouvez utiliser donc new alors dans la catégorie le gb donc vous pouvez choisir par exemple new session session bin un gb-session mais en principe ce qui va vous générer automatiquement les interfaces et la classe ou bien tout simplement vous voulez pour créer un session bin je crée tout d'abord l'interface donc je commence par créer l'interface remote dans le package métier par exemple alors l'interface on va l'appeler bank remote ça c'est l'interface remote finish alors en fait une interface remote c'est l'interface dans laquelle on déclare toutes les méthodes qui sont accessibles à distance alors pour que ce soit une interface remote il doit être précédé par la notation remote on déclare les opérations qui sont accessibles à distance notamment dans notre cas on a besoin de créer une méthode qui permet d'ajouter un compte add compte alors cette méthode on va lui donner comme paramètre un compte il va l'ajouter et après il va retourner le compte créer une méthode qui permet de consulter un compte alors pour consulter un compte j'ai besoin de connaître le code j'ai besoin j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner tous les comptes créés list java.utile list compt j'ai besoin d'une méthode qui permet de quoi verser un montant alors pour verser un montant je spécifie le numéro de compte c'est le code et le montant de l'opération j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin d'une méthode qui permet de retirer un montant du compte et j'ai besoin d'une méthode virement qui permet d'effectuer un virement d'un compte code 1 cp1 vers un autre effectuer un virement d'un montant d'un compte cp1 vers un compte cp2 voilà alors ça c'est les opérations qu'on va implementer et on peut ajouter bien sûr les autres alors ça c'est l'interface ça veut dire que toutes ces méthodes là sont accessibles à distance pour un client java alors on va créer également l'interface locale alors dans notre cas si vous regardez bien notre architecture notre EGB que nous allons créer il est accessible à distance pourquoi parce qu'on a besoin de créer un client java via le protocole on peut communiquer directement avec l'EGB donc on va utiliser l'interface remote c'est pour cela qu'on l'a créé mais notre EGB session également il est accessible en local pour par exemple quand on va créer le web service il se trouve que le web service il se trouve dans la même machine donc le web service il a besoin d'appeler l'EGB session mais en local alors dans ce cas là on va utiliser l'interface locale bien sûr avec l'interface remote je peux bien accéder à distance comme je peux accéder localement sauf que le problème si vous utilisez l'interface remote pour accéder pour un composant qui se trouve dans la même machine c'est comme si vous êtes en train de consommer beaucoup de ressources parce qu'utiliser le protocole RMI pour communiquer avec un composant qui se trouve dans la même machine ça c'est vous consommez beaucoup de ressources il y a des sockets il y a plein de choses que vous utilisez pour communiquer avec un objet alors que l'objet il se trouve dans la même machine alors c'est la raison pour laquelle pour des raisons d'optimisation d'une manière générale pour un EGBCC on vous aurez besoin de créer les deux interfaces la première c'est l'interface remote la deuxième c'est celle qu'on va créer maintenant c'est l'interface locale interface banque locale alors dans l'interface locale je vais déclarer les mêmes méthodes ça veut dire que toutes les méthodes sont accessibles aussi bien localement que à distance alors ici donc tout d'abord la différence c'est que vous utilisez la notation locale alors par la suite vous pouvez faire ici donc un copie-coller si vous voulez c'est à dire que les mêmes méthodes qui se trouvent dans l'interface remote vous les avez sur l'interface locale alors ça c'est une interface locale alors maintenant on va créer l'EGB lui-même l'implémentation de ces interfaces donc un EGBCC c'est une classe qu'on va appeler banque banque EGB implémentation alors banque EGB implémentation donc on aura besoin d'implémenter les deux interfaces implements banque locale virgule banque remote alors on a besoin de redéfinir les méthodes bien sûr toutes les méthodes qui sont déclarées dans les deux interfaces on va les redéfinir c'est pas un problème alors sauf que pour que ça soit un EGB EGBCC donc vous utilisez l'annotation le type d'EGB nous avons dit qu'il existe trois types d'EGB il y a cingleton alors si vous mettez cingleton ça signifie que le conteneur d'EGB il va créer une seule instance de cette de cette EGB une seule instance quel que soit le nombre de connexion quel que soit le nombre d'utilisateur la deuxième ce qui est généralement la plus utilisée stateless alors en fait stateless ça veut dire que la différence c'est qu'au départ il va créer une seule instance qui va être utilisée pour plusieurs connexions mais quand il y a une charge c'est à dire quand il y a beaucoup de connexions simultanées il va en créer d'autres instances c'est à dire que à chaque fois qu'on dépasse un certain nombre de connexions il va créer une deuxième et si encore il y a plus de charges il va créer une troisième alors pour répartir la charge alors sachant que un serveur d'application de Jboss il peut s'exécuter ce qu'on appelle en mode cluster ce qui fait parfois vous pouvez avoir plusieurs serveurs Jboss qui fonctionnent mais il dit quoi donc parfois on peut distribuer les instances à plusieurs machines donc il dit quoi donc stateless il utilise ça la différence entre singleton et stateless c'est que stateless il n'y a pas qu'une seule instance qui va être créée mais plutôt il y a plusieurs instances mais il ne va pas créer une instance pour chaque connexion donc une même instance peut être utilisée pour plusieurs clients alors le troisième type bien sûr c'est stateful alors stateful c'est à dire avec état c'est à dire c'est un EGB qui a des méthodes mais il a généralement un état alors c'est quoi la différence avec un stateful c'est que pour chaque connexion client il y a création d'une instance alors ça c'est la différence alors je vous ai montré tout à l'heure ça dans des schémas comme ça c'est important de les rappeler vous voyez donc single temps une même instance quel que soit le nombre de connexions alors ce qui fait que quand il y a beaucoup de charges ça c'est pas bien le single temps ça donne de mauvais résultats en termes de performance c'est à dire quand vous avez beaucoup de connexions simultanées mais de préférence si vous avez de la charge c'est à dire vous avez beaucoup de connexions simultanées en principe souvent si c'est de laisser mieux pourquoi ? parce qu'au départ il va créer une instance qui peut être utilisée pour plusieurs clients mais après quand il y en a d'autres donc il va créer une autre instance une autre chose c'est que le même client quand il envoie une requête il y a une instance qui lui donne la réponse si l'on envoie une deuxième requête peut-être c'est une autre instance qui va donner la réponse de toute façon toutes les instances sont les mêmes pourquoi ? parce que ces instances n'ont que des méthodes il n'y a pas d'attribut il n'a pas d'état stateless ça veut dire c'est un objet qui n'a pas de mémoire c'est à dire qu'il n'a pas d'état il n'y a que des méthodes c'est un OGB de service on appelle des méthodes on donne des paramètres l'objet effectue des traitements il retourne un résultat mais il ne va rien garder chez lui qui l'aurait l'est ? vous voulez qu'on arrête maintenant à midi ? ce qu'on fait si on arrive si on arrête à midi et demi on reprend à 13h30 de toute façon vous avez une heure si on arrête maintenant on reprend à 13h quand vous voulez vous reprenez à 13h ? acte bien alors une heure après c'est comme si vous êtes en train de raconter des histoires alors on vient de vous montrer les différents types de JV session alors dans notre cas on va utiliser un stateless on n'a pas besoin de créer une instance pour chaque connexion client parce que de toute façon c'est un JV qui contient que des méthodes il n'a pas d'état il n'a pas de données à garder au niveau de son état donc on va utiliser stateless alors quand vous utilisez stateless vous pouvez utiliser name alors si vous voulez donner un nom à cet JV là vous l'appelez par exemple BK alors ça veut dire quoi ce nom là en fait c'est un nom qui va être utilisé quand le conteneur de JV va publier la référence de cet JV dans l'annuaire alors en fait le conteneur de JV quand il va créer une instance de cet JV il va la publier dans l'annuaire GND1 alors vous savez que dans les systèmes distribués alors pour utiliser en principe dans une application J2O en principe pour utiliser un composant pour faire un composant qui se trouve dans une autre application alors généralement on a besoin de passer par l'annuaire je ne connais que le nom de l'objet et à partir de l'annuaire je récupère sa référence alors ça veut dire quoi sa référence ça veut dire c'est je peux récupérer l'adresse IP je peux récupérer le port et l'adresse mémoire de l'objet alors tout cela généralement il est publié dans l'annuaire c'est ce que nous avons vu avec les réunions si vous vous rappelez alors faites dans les applications distribuées d'une manière générale pour qu'un objet qui se trouve dans une application dans une machine puisse communiquer avec un autre objet qui se trouve dans une autre application d'une autre machine qu'on aura besoin de passer par l'annuaire alors cette annuaire là il permet de publier les références des objets alors ça veut dire quoi la référence d'un objet la référence d'un objet il contient toutes les informations nécessaires pour accéder pour communiquer avec l'objet si on est à distance si on est dans une autre machine cette référence devrait contenir l'adresse IP c'est à dire pour identifier la machine dans laquelle se trouve l'objet le numéro de port qui représente l'application qui a déployé l'objet qui l'a instancié et après l'adresse mémoire de l'objet donc c'est des informations techniques mais en plus de ça on va trouver bien sûr d'autres caractéristiques qui sont fondamentales alors en tout cas donc ça quand on voit une architecture d'une manière générale donc je l'ai montré tout à l'heure c'est que alors dans le serveur d'application vous avez un annuaire il se trouve que le conteneur de JB quand il va instancier ce composant il va publier sa référence dans l'année et quand il va publier sa référence dans l'année il doit lui donner un nom d'ailleurs c'était la même chose tout à l'heure que le datasource quand on a déployé un datasource on a spécifié ce qu'on appelle un nom GND et pourquoi parce que la référence de ce datasource il est également publié dans l'annuaire il se trouve que pratiquement tous les composants distribués d'une manière générale ils sont publiés dans l'annuaire c'est le moyen avec lequel un composant qui se trouve dans une autre application peut communiquer avec un composant qui se trouve dans une autre application alors en tout cas dans notre cas le nom d'un JB session d'une manière générale il se compose d'un ensemble de mots techniques alors je vous l'ai montré tout à l'heure je vous le rappelle je crois que c'est ici voilà c'est à dire quand le conteneur de JB va publier la référence dans l'annuaire le nom de l'objet le nom de l'OGB qu'est-ce qu'il va lui donner comme nom ? il lui donne un ensemble un nom qui se compose d'un ensemble de composants tout d'abord le nom du projet e-project c'est à dire parce qu'en fait on a vu qu'on ne l'a pas encore créé pour le moment ce qu'on vient de créer maintenant on a créé un projet EJB mais nous allons voir qu'un projet d'EJB ça représente un module du projet global parce qu'un projet global on peut mettre plusieurs projets EJB et on peut mettre un projet web on peut mettre plein d'autres projets donc il se trouve que vous avez si vous voulez le projet Enterprise Archive c'est à dire le projet global slash le nom du projet EJB c'est le module slash name c'est ce qu'on vient de spécifier là dans notre cas name c'est quoi ? c'est quoi ? c'est ? BK alors si vous ne spécifiez pas si vous ne spécifiez pas le nom name vous mettez stateless alors par défaut il donne le même nom que la classe notre classe s'appelle banque EJB implémentation et après point d'exclamation le package est le nom de l'interface remote alors tout ça il le met c'est à dire c'est comme ça qu'il construit le nom d'un composant stateless c'est comme ça qu'il va le nommer alors pourquoi il va le nommer comme ça ? c'est pour garantir l'inucité c'est une manière de garantir que ce nom là il est unique je ne peux pas avoir plusieurs composants qui ont le même qui ont le même nom alors du coup on ne peut pas avoir plusieurs composants qui appartiennent au même projet global au même projet EJB et qui ont le même nom et qui ont la même interface remote y compris avec son package donc ça on ne peut pas l'avoir mais par contre s'il s'agit d'un stateless vous aurez le même nom mais le nom se termine par point d'interrogation stateful alors c'est le moyen qui permet donc d'indiquer qu'il s'agit bien d'un stateful alors bien sûr le fonctionnement d'un stateless et d'un stateful sont différents alors maintenant comment gérer la persistance s'il vous plaît s'il vous plaît vous suivez j'aimerais bien que vous vous posez des questions quand il le faut alors donc pour gérer la persistance qu'est-ce qu'on va faire tout simplement on aura besoin d'utiliser GPA pour utiliser GPA on va utiliser EntityManager alors EntityManager EM alors vous aurez besoin donc d'injecter un objet EntityManager via la notation PersistenceContext alors PersistenceContext vous pouvez spécifier UnitName le nom de l'unité de persistance alors comment vous allez l'appeler ça veut dire que cet objet EntityManager il utilise une unité de persistance qui est déclarée dans le fichier Persistence.xml alors dans notre cas l'unité de persistance s'appelle ici PersistenceUnit Name égale BankEJB et une unité de persistance généralement elle est associée à une data source ça veut dire qu'elle est associée à une base de données donc ça veut dire que ici si vous mettez UnitName vous allez mettre BankEJB il faut mettre le nom de l'unité de persistance qui est déclarée dans le fichier Persistence.xml alors généralement quand est-ce que vous aurez besoin de spécifier UnitName si vous avez plusieurs unités de persistance parce que dans un fichier Persistence.xml je peux déclarer plusieurs PersistenceUnit et chaque PersistenceUnit correspond à une base de données ça veut dire que je peux avoir une application dans laquelle j'ai plusieurs bases de données alors maintenant si vous voulez créer un objet EntityManager il faut lui spécifier quelle est l'unité de persistance qu'il va utiliser autrement dit comme ça il saura dans quelle base de données il va commencer à stocker dans quelle data source qu'il va utiliser pour stocker les données pour chercher les données sinon si vous avez une seule unité de persistance ça ne sert même à rien de mettre UnitName c'est à dire si vous mettez uniquement PersistenceContext alors vous devrez savoir que par défaut il va utiliser l'unité de persistance qui est déclarée donc dans ce cas là qu'il que soit son nom de toute façon parce qu'il y en a mais si vous en avez plusieurs il va falloir spécifier alors j'imagine j'ai une configuration comme ça j'ai une autre unité de persistance qui s'appelle X avec un data source différent DSX ce sont que ici donc j'ai un data source qui représente notre base de données mais le data source X représente une autre base de données alors dans cette configuration j'ai combien d'unité de persistance j'ai deux j'ai BanqueEJB et j'ai X il dit qu'on donc dans à ce niveau là donc je dois spécifier Name plus de UnitName égal alors si vous mettez si vous mettez BanqueEJB donc vous allez utiliser le premier data source mais supposons vous déclarez deux EntityManager vous avez EM1 et vous avez EM2 alors ici vous mettez X et là vous mettez BanqueEJB ça veut dire quoi EM1 il vous envoie les données vers cette unité de persistance alors que EM2 il utilise cette unité de persistance vous voyez dans la même application je peux utiliser plusieurs unités de persistance alors dans notre cas on va l'appeler EM par exemple si vous voulez vous voulez ajouter un compte alors si vous voulez ajouter un compte qu'est-ce que vous allez faire vous allez utiliser EM. persiste c'est P alors persiste donc et après on va retourner le compte alors forcément ici nous avons une seule base de données on va utiliser EM mais si vous mettez EM2.persiste ça veut dire qu'il va plutôt l'enregistrer dans le data source qui est relative à l'inutile de persistance X alors si on n'a pas deux inutiles de persistance donc ça je le supprime je n'ai pas besoin j'ai besoin que de ça et la même chose dans le fichier persistance.xml j'ai qu'une seule unité de persistance donc je garde ma configuration de base c'est bon ? alors maintenant alors comme je le disais tout à l'heure donc du moment que vous avez une seule unité de persistance en réalité vous n'avez même pas besoin de mettre unit name c'est-à-dire il va prendre l'unité de persistance par défaut alors ici donc il y a quelque chose de très important c'est que ici la méthode persist permet de demander à gpa je voudrais enregistrer l'objet cp donc gpa il fait appel bien sûr vous appelez le framework hibernate qui est implicitement appelé et après il va se connecter au data source il va se connecter à la base de données il va exécuter la requête insert into et après il va insérer les données relatives au compte dans la table et en même temps on va retourner ces informations alors une autre chose c'est que toutes les méthodes sont implicitement transactionnelles alors ça veut dire quoi ça veut dire que normalement vous vous dites em.persiste mais il faut savoir que avant avant de faire appel à la méthode addcount il y a le conteneur d'EGB qui utilise automatiquement les transactions alors ça veut dire quoi alors c'est ce que je vais vous montrer à travers ce schéma regarde alors nous avons dit que le rôle du conteneur d'EGB c'est de permettre aux développeurs de s'occuper uniquement du code métier alors que le code technique c'est le conteneur d'EGB qui va s'en occuper par exemple ici les transactions alors vous avez un client par exemple vous avez le session bin vous voulez appeler la méthode addcount alors si vous voulez appeler la méthode addcount vous avez un client qui envoie une requête qui demande généralement toutes les demandes client passent par EGB conteneur alors le conteneur d'EGB qu'est-ce qu'il va faire lui avant d'appeler la méthode de votre bin qu'est-ce qu'il fait il fait appel au service de transaction il ouvre une transaction c'est-à-dire il crée une transaction et après il appelle la méthode votre méthode s'exécute alors si votre méthode retourne un résultat il fait un commit s'il retourne une exception il fait appel à jolvac et après il retourne le résultat ou bien l'exception alors ça veut dire que vous la gestion des transactions vous ne le faites pas par défaut vous avez appelé vous avez appelé la méthode persiste mais en réalité pour que ça marche il va falloir utiliser la méthode devrait évoluer dans une transaction et la gestion de la transaction elle est effectuée implicitement par le conteneur d'EGB alors en fait nous allons voir que quand on va revenir sur les transactions que alors par défaut la gestion des transactions elle est gérée par le container le container c'est-à-dire c'est le conteneur d'EGB qui prend en charge la gestion des transactions et du coup toutes les méthodes de votre EGB s'exécution elles évoluent dans une transaction mais nous allons voir que la gestion des transactions peut se faire également au niveau de de la programmation au niveau du BIN lui-même si vous voulez vous-même créer des transactions ça veut dire que le client envoie un appel à l'EGB conteneur l'EGB conteneur c'est pas lui qui va gérer la transaction il appelle directement la méthode de votre BIN de votre EGB et dans ce cas-là dans le code de la méthode c'est à moi d'écrire le code qui permet d'ouvrir une transaction je fais le traitement et après je fais soit commit soit rollback et après je retourne le résultat ou bien les exceptions alors c'est quoi la différence entre cette configuration-là et celle-là alors dans cette configuration vous avez donc la transaction il est géré implicitement par le conteneur du JB ça veut dire que moi quand j'écris mon code donc je n'ai pas besoin de penser comment gérer la transaction c'est le conteneur qui le gère alors dans la deuxième configuration j'ai plus c'est que quand j'écris mon code c'est à moi d'écrire le code qui permet de gérer les transactions alors ça veut dire que techniquement parlant c'est moi qui m'occupe de la gestion des transactions et après nous allons voir il y a un troisième cas c'est que parfois la transaction elle est gérée par le client lui-même ça veut dire quoi ça veut dire qu'avant que le client fasse appel à des opérations de l'EGB c'est le client qui va se connecter à un gestionnaire de transaction pour ouvrir une transaction et après il fait appel au conteneur d'EGB le conteneur d'EGB fait appel à la méthode la méthode s'exécute la méthode retourne soit un résultat soit une exception alors s'il y a un résultat le client fait un commit s'il y a une exception il fait un un rollback donc qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? on vient d'apprendre que la gestion des transactions peut se faire de trois manières quelles sont ces trois manières ? la première c'est celle qui est utilisée par défaut la gestion des transactions se fait au niveau du conteneur le conteneur d'EGB qui va s'en occuper la deuxième la transaction elle est gérée au sein du BIN c'est-à-dire c'est par programmation c'est à vous d'écrire le code qu'il faut pour gérer les transactions la troisième c'est qu'elle se fait au niveau côté client c'est-à-dire qu'avant que le client interagisse avec l'EGB c'est lui qui ouvre tout d'abord la transaction alors bien sûr on va voir dans des applications quand est-ce il est important parfois de faire cette opération c'est-à-dire quand est-ce qu'il est intéressant d'utiliser la gestion des transactions côté client alors je vous donnerai des exemples assez concrets mais pour le moment on n'en est pas là pour le moment tout ce qu'on sait c'est que quand vous appelez la méthode Persis donc vous voulez enregistrer mais vous devrez savoir que derrière le conteneur de JBL lui il va gérer la transaction alors maintenant si vous voulez retourner le le compte donc on va utiliser compte cp égal c-e-m la méthode find alors le type d'objet qu'on va chercher c'est compte.class et on va donner la clé primaire soit disant l'identifiant code et si vous voulez après donc en principe quand vous cherchez vous faites quand même if cp égal à null if cp égal à null c'est à dire s'il n'existe pas on va générer une exception true new une exception non surveillée new runtime exception alors runtime exception par exemple compte introvable et après on va retourner le compte cp alors ici la liste des comptes on aura pour récupérer la liste des comptes on aura besoin de créer une requête query une requête de java x persistance il faut faire attention parce qu'il y a plein d'objets query d'ailleurs c'est un objet c'est une interface alors requête égale em point la méthode c'est create query la requête c'est select c'est ça c'est le hql select c'est from la classe compte je veux sélectionner tous les objets c de type compte donc il n'y a pas de filtre oui compte et on va retourner requête point get result list alors peut-être pour vous la dernière fois quand on a utilisé spring data on avait même pas besoin d'écrire ça n'est-ce pas qu'on a déjà hérité de ces méthodes là mais il ne faut pas oublier que même dans spring si vous voulez gérer la persistance donc vous faites la même chose entity manager et après vous gérez les éléments alors verser alors verser un montant ça veut dire quoi il faut tout d'abord chercher le compte cp et j'appelle la méthode getCount alors je donne le code et après cp.setSold je change juste le sold égal à cp.getSold auquel je vais ajouter le montant mt ça c'est un simple versement retirer compte on va faire la même chose et sinon au lieu de plus on va mettre mt mais si vous voulez faire un test quand est-ce qu'on va retirer if 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 si le sold getSold s'il est supérieur à mt on peut retirer sinon vous mettez s'il est inférieur à mt on génère l'exception alors runtime exception sold insuffisant alors virement alors pour effectuer un virement un virement c'est quoi ? c'est retirer on va retirer les comptes cp1 le montant mt et on va le verser dans le compte le compte 2 c'est tout il ne faut pas oublier que toutes les opérations évoluent dans une transaction c'est à dire que avant que l'opération du virement va être déclenchée tout d'abord il y a une transaction qui va être déclenchée alors si vous voulez je vous ai déjà montré un peu un code de vous rappeler je vais y revenir je vais vous le montrer c'est toujours bien de rappeler les choses alors je crois que je l'ai sur je devrais l'avoir partie web service 2015 voilà bon exemple alors pour effectuer donc le virement en principe ce qu'on fait on fait on écrit retirer on va retirer le montant du compte c'est 1 et on va le verser dans le compte c'est 2 alors ça c'est ce que nous appelons le code métier mais normalement si vous voulez que ça marche il faudrait que ce traitement évolue dans une transaction pourquoi ? parce que si on le laisse comme ça exactement alors pourquoi ? parce que si la méthode virement n'évolue pas dans une transaction quel est le risque qu'on va avoir ? c'est que vous avez retiré l'argent d'un compte et après avant de le verser il y a un problème il y a une coupure de courant un problème technique alors dans ce cas là qu'est-ce qui va se passer ? vous ne pouvez pas dire que vous avez effectué un virement n'est-ce pas ? donc c'est-à-dire que ici dans cette situation il faudrait vous avez retiré de l'argent mais que vous n'avez pas versé alors c'est grave mais maintenant il faut s'assurer que le virement ne peut s'effectuer que si les deux opérations sont faites alors dans ce cas là il faut faire évoluer tout ça dans une transaction normalement il fallait écrire tout ce code on a déjà vu quand on a fait un cours sur GPA si vous vous rappelez normalement si vous voulez que ça marche vous écrivez il faut créer un objet entity transaction vous créez une transaction il faut démarrer la transaction begin après vous mettez try on va essayer d'exécuter ça si tout marche bien on va faire appel à la méthode commit c'est à dire qu'on va valider la transaction et dans ce cas là ces opérations vont être réellement exécutées catch s'il y a exception on fait rollback rollback ça veut dire on va annuler la transaction et là on est sûr que ce traitement retiré et versé ne sera accepté que si les deux opérations ont été effectuées c'est à dire tout au rien alors ici normalement vous êtes en train de gérer la transaction à quel niveau au niveau de votre code ça c'est la gestion des transactions par programmation n'est-ce pas c'est ce que je viens de vous montrer ici donc ici donc je vous ai dit qu'il y a trois manières de gérer les transactions soit par programmation n'est-ce pas alors par programmation ça veut dire que dans votre méthode vous ouvrez une transaction vous faites le traitement et après vous utilisez donc try catch s'il y a exception vous faites commit sinon plutôt s'il y a exception vous faites rollback sinon vous faites commit vous validez plutôt vous validez la transaction après vous avez le résultat sinon par défaut la gestion de la transaction il est géré au niveau du contenant ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'écrire ce code c'est qui qui va le faire c'est c'est le contenant d'OGB qui va le faire c'est le framework on a déjà vu que c'est Spring qui le fait quand on utilise Spring framework maintenant c'est pas Spring c'est OGB alors juste il faut rappeler que ça c'est ce que nous appelons le code métier et ça c'est ce que nous appelons le code technique pourquoi on dit que le rôle d'OGB c'est quoi il vous permet il permet aux développeurs de se concentrer sur le code métier et c'est le conteneur d'OGB qui va s'occuper de tout ce qui est technique par exemple la gestion des transactions c'est un aspect technique donc c'est le conteneur d'OGB qui va le gérer il le fait implicitement mais si vous souhaitez le faire vous pouvez le faire mais en principe c'est fait dans ce sens là alors bien sûr il n'y a pas que la gestion des transactions il y a plein de il y a la persistance il y a la sécurité il y a plein de choses et du coup donc le conteneur d'OGB il va vous permettre de créer une application vous voyez donc dans notre code on n'a pas besoin d'écrire de gérer les transactions moi je le fais mais implicitement le conteneur d'OGB lui il va gérer la transaction alors voilà donc l'implémentation l'OGB session elle est faite alors maintenant on va le déployer et on va le tester alors pour déployer on va utiliser le projet full publish on va forcer à nouveau à republier le projet et là vous allez voir quelques messages qui vont s'afficher alors remarquez bien donc il vous dit que voilà donc il vous dit que il y a un OGB qui a été déployé et après sa référence a été publiée dans l'anure avec quel nom alors vous voyez donc le nom qu'il a utilisé il est là c'est banque OGB c'est le nom du module n'est-ce pas slash le nom du bin d'accord et après ici qu'est-ce que vous voyez là c'est le nom de c'est l'interface le package point interface par défaut ça veut dire que le OGB il est déployé il a été bien publié dans l'anure alors ça c'est un bon signe comme quoi votre OGB a été déployé alors maintenant pour l'utiliser donc on va essayer donc d'écrire différents types de clients nous allons t'abord montrer comment créer un client Java remote alors en résumé qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent vous savez que tout ce que nous avons fait normalement on aurait pu le faire en 10 minutes parce que je vous parle de beaucoup de concepts mais tout ça c'est peut-être on a passé maintenant une heure et quelques à faire déployer mais avec la discussion mais tout ça qu'est-ce qu'on a fait on a déployé le data on a créé une base de données on a déployé le data source nous avons créé un OGB entité nous avons configuré donc persistence.xml pour lui associer le data source et nous avons créé le OGB session nous l'avons déployé maintenant le OGB il est déployé ça veut dire que normalement si vous voulez vous pouvez créer une application Java pour voir est-ce que vous pouvez interagir avec le OGB et après par la suite on va créer un autre projet web dans lequel on va mettre un web service basé sur le protocole SEO puis un web service basé sur le protocole REST mais maintenant la couche métier il est développé le métier pour nous c'est terminé qu'est-ce qui reste donc les autres parties alors tout d'abord voyons comment créer un client Java Remote alors pour créer un client Java Remote nous allons créer un projet Java Java Project on va l'appeler client EJB alors là il faut faire attention parce que la version de Java utilisé ici c'est pas ça donc je vais utiliser le GRE 8 GDK8 qui est dans l'environnement sinon il faudrait choisir donc un Java 7 ou Java 6 en tout cas ici donc je garde GDK8 donc ça c'est une application Java alors maintenant l'application Java qui se trouve dans une autre machine il peut communiquer directement avec le GV en utilisant EREMI donc un client EREMI c'est exactement ce qu'on va faire ça veut dire quoi EREMI nous allons créer un objet initial contexte nous allons faire un lookup je connais le nom de l'objet je récupère sa référence et je crée un stop un proxy qui me permet de communiquer avec le GV c'est sûr mais sauf qu'il y a des petites différences là parce que vous aurez besoin d'un certain nombre d'éléments tout d'abord le client il a besoin de l'interface remote il a besoin de l'interface remote mais également il a besoin de la classe compte parce que l'interface remote bien sûr il utilise les entités quelle entité qu'elle utilise c'est le compte alors toutes les entités généralement l'entité et l'interface remote on devrait les avoir côté client alors c'est pour cela pour ne pas faire du copy-coller vous pouvez pour faire un test on va afficher les propriétés des projets java build path vous dites que ce projet là il va dépendre on a besoin d'utiliser quelques éléments qui se trouvent dans l'autre projet alors le projet s'appelle banque de JB à vrai dire je n'ai pas besoin de tous les éléments de banque de JB mais j'ai besoin en réalité que de deux éléments l'interface remote et de la classe compte c'est normal parce que le client il a besoin de manipuler des comptes mais les traitements se trouvent au niveau du serveur la première des choses la deuxième c'est que vous avez besoin d'utiliser un proxy un jar qui est fourni par JBoss alors où est-ce que vous allez le trouver alors dans les librairies vous utilisez add external jar et vous allez vers on va le chercher dans JBoss les outils outils J2E JBoss vous trouverez dans min je crois voilà min client alors vous voyez un fichier qui s'appelle JBoss client point jar alors en principe ce jar il a été créé pour donner au client l'ensemble des API nécessaires pour pouvoir communiquer avec un JB session donc c'est un jar c'est une dépendance qu'on devrait avoir côté client voilà alors après maintenant il faut y créer le code Java alors on va créer l'application Java alors Java donc client client remote client Java remote alors pour ce client là donc on aura besoin alors on aura besoin d'utiliser alors on a besoin d'utiliser l'interface mais on aura besoin tout d'abord de créer un objet initial contexte qu'on devrait il y a un certain nombre de propriétés dont vous aurez besoin alors j'ai vu vous les montrer alors vous pouvez utiliser contexte javax.naming ctx égale new initial contexte alors vous vous avez fait déjà un cours sur Eremi pour vous ça quelque chose d'assez courant new initial contexte alors vous avez à faire un travail catch ctx ctx contexte alors vous avez créé l'objet initial contexte vous savez que quand vous créez un objet initial contexte il a besoin de lire un certain nombre de propriétés alors les propriétés on les trouve dans un fichier qui s'appelle gmdi.properties n'est-ce pas ? donc on aura besoin de créer un fichier dans le dossier source qui s'appelle gmdi.properties new file gmdi.properties alors dans pour communiquer avec le serveur gboss nous avons besoin d'utiliser un proxy qui existe déjà dans le jard que nous avons copié tout à l'heure vous avez le fichier client gboss client alors c'est pour cela vous avez besoin de déclarer une seule propriété alors dans cette propriété là qui va indiquer qu'il est le proxy c'est à dire le nom du package qui contient le proxy qu'il va utiliser alors cette propriété donc je vais vous aurez besoin de la connaître elle est quelque part alors on va la chercher alors bien sûr sur ce genre de propriété voilà elle est là donc vous avez besoin donc de cette propriété là java quand je fais un copy-coller ctrl-c ctrl-v la propriété s'appelle java.naming.factory.url packages alors ici donc on va spécifier quel est le package qui va être utilisé par initial contexte pour charger la classe qui va s'occuper de créer un proxy alors cette propriété donc pour nous on va lui donner comme valeur org.gboss.ujb.client.naming donc ça c'est le nom du package dans lequel il va trouver donc un proxy ujb qu'il va charger alors ça c'est la première des choses sinon le reste des propriétés le reste des propriétés parce que le client il a besoin de savoir quand même de savoir l'adresse IP de la machine il a besoin de savoir le port de l'annuaire il a besoin d'autres informations alors en principe c'est les autres propriétés vous les stockez dans un autre fichier propriété qui s'appelle gboss.ujb.client.properties alors on va créer ce fichier là toujours dans la racine du classpath du projet new file gboss.ujb.client.properties et vous allez ajouter ces propriétés là alors il y a des propriétés qui sont obligatoires il y en a d'autres qui sont optionnelles alors les plus importantes ici c'est ça pour notre cas c'est remote connection default host c'est à dire ici vous spécifiez quelle est l'adresse IP ou bien le nom de domaine où se trouve le serveur alors l'annuaire là il faut faire attention parce que le port de l'annuaire chaque version de gboss d'ailleurs ça je ne sais pas pourquoi ils le font de version en version il change le numéro de port utilisé par l'annuaire bon il se trouve que dans la version 7 le port c'est 44-47 par défaut mais dans la version 8 le port c'est 80-80 c'est à dire que en principe tout est exposé sur le 80-80 alors comme ça on est sûr qu'on passe toujours par c'est à dire que toutes les communications passent par le port 80-80 alors ça c'est pour peut-être des raisons de sécurité mais en tout cas c'est le port 80-80 qui va être utilisé si vous travaillez avec la version 8 si vous travaillez avec la version 7 vous utilisez le port 44-47 si vous travaillez avec la version 6 le port c'est pas le même alors c'est donc 80-80 c'est tout ces deux propriétés dont on aura besoin et après on aura besoin juste si jamais la communication est sécurisée c'est pas un utilisateur d'application alors vous utilisez donc username le nom de l'utilisateur et le mot de passe alors ici donc on n'a pas on n'en a pas besoin c'est à dire que pour communiquer avec la nure GNDi en principe on peut communiquer sans avoir un utilisateur valide bon ici vous avez username admin le mot de passe une chaîne vide mais ici même si vous mettez pas la communication devrait passer alors ça c'est au niveau configuration donc vous aurez besoin dans votre application cliente de deux fichiers un fichier GNDi.proportis qui indique une propriété qui va montrer à initial contexte le package qu'il va utiliser pour créer un proxy local et un autre un autre fichier donc jbos EGB client properties donc il contient les propriétés notamment qui permettent d'identifier notamment l'emplacement du serveur et quelques autres propriétés pour paramétrer la communication avec le serveur alors si vous faites ça en principe vous pouvez donc communiquer avec le client comment ? vous allez utiliser l'interface donc tu peux oublier ta machine ? ils sont en train de surveiller ce que tu es en train de faire alors banque remote alors pour créer donc le proxy on va écrire un stop c'est le proxy égal c'est ctx. le cap n'est-ce pas ? et après le cap quoi ? le nom le nom de notre EGB alors normalement le cap qu'est-ce qu'il fait ? il envoie une requête vers l'annuaire je connais le nom et je récupère la référence alors quel est le nom qu'on va utiliser ? donc je vous l'expliquais tout à l'heure normalement le nom d'un EGB il se compose de quoi ? le nom de l'application le nom du projet de l'application globale le nom du module slash le nom du bin point d'exclamation package interface alors ici donc tout ça si vous voulez vous l'avez ici donc si vous avez déjà déployé votre projet vous pouvez le trouver là alors dans la fenêtre J2E la console quand on a déployé le projet le nom qu'on devrait utiliser c'est ça normalement ctrl-c vous allez prendre ça et là vous allez faire ctrl-v c'est bon ? et vous faites un sous-casting dans l'interface mais si vous voulez c'est pas bien de faire ça si vous voulez paramétrer normalement le nom c'est quoi ? string happening l'application le nom de l'application alors dans notre cas l'application c'est une chaîne vide ensuite string ça c'est ojb project module alors dans notre cas le nom des modules c'est quoi ? c'est banque le jb string bin name alors comment il s'appelle le bin ? bk et après encore il y a string interface remote interface alors remote interface c'est dans notre cas c'est métier point point remote et le nom du bin string name c'est quoi ? normalement vous mettez c'est app name plus slash plus module name plus slash plus quoi ? bin name plus après bin il y a un point exclamation plus remote interface alors si vous voulez pas mettre ça mais vous pouvez utiliser alors ici dans ce cas là ce que vous allez faire à la place de ça vous mettez name tout alors si vous faites ça c'est juste parce que si vous voulez à chaque fois si vous changez les noms donc vous changez le nom du projet en fonction des cas et quand on va créer l'application on aura besoin de définir d'un nom de l'application ici de préférence alors une autre chose s'il vous plaît qu'est-ce qui se passe ? c'est vivre dans tous les sens vos téléphones qu'est-ce qu'ils ont ? c'est son téléphone qui vivre ? alors si vous voulez pas écrire si vous connaissez pas le nom ce forme de chaîne de caractère on va écrire tout simplement c'est bank remote parce que nous avons déjà l'interface .class .getname parce que parfois il se trouve que le package est trop long c'est difficile d'écrire donc pour ne pas écrire package .interface vous mettez tout simplement c'est bank remote .class .getname donc il va vous retourner le nom de complet de l'interface alors comme ça c'est mieux alors maintenant vous avez le proxy et vous pouvez tester alors si vous voulez tester qu'est-ce qu'on va faire ? on va tout simplement pour ajouter par exemple un compte on va utiliser add compte new compte je vais ajouter un compte alors en fait le compte que j'ai créé le compte que j'ai créé je n'ai pas créé un constructeur avec paramètres j'ai gardé que le constructeur sans paramètres donc si vous voulez spécifier les informations sur le compte vous mettez new compte donc c'est-à-dire par défaut vous allez avoir une date nulle et après vous allez avoir un solde égal 0 alors je vais le garder donc j'ai ici un deuxième compte un troisième compte on va essayer de tester arrange la application alors du moment que le GV container est déployé on devrait voir un peu des messages qui s'affichent parce qu'en fait le proxy va loguer alors il y a une exception qu'il faut corriger alors nous avons besoin alors ça c'est des problèmes système property il y a une propriété qui manque oui oui c'est très important à comprendre cette étape-là alors regardez bien alors si normalement le nom le nom de l'application le nom de le name il devrait commencer par EJB deux points ça c'est pas voilà plus c'est-à-dire que quand vous faites un lockup quand vous faites un lockup il faut écrire EJB deux points le nom alors le fait de spécifier EJB ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous êtes en train de lui dire que vous voulez créer en réalité un proxy vous voulez faire utiliser un proxy qui existe déjà dans le package EJB client or dans GINDI point properties vous avez déjà spécifié le package où est-ce qu'il va trouver le proxy donc c'est en fait c'est le préfixe EJB deux points qui va lui indiquer d'utiliser c'est-à-dire un proxy EJB qui est fourni par le jar que vous avez localement il dit dans ce cas-là quand vous mettez le cap faites bien attention quand vous mettez le cap ici il n'y a pas de connexion avec le serveur si vous mettez EJB deux points ça veut dire que quand vous utilisez le cap en fait l'initial contexte il ne va pas se connecter vers l'annuaire il crée tout simplement un proxy parce qu'il dispose déjà d'un proxy qui est local alors quand est-ce qu'il va établir la connexion vers le serveur uniquement c'est quand j'appelle la méthode et c'est quand j'appelle la méthode à ce moment-là qu'il va établir la connexion alors contrairement si vous mettez à la place de EJB vous mettez Java deux points ça veut dire que quand vous utilisez le cap il se connecte vers l'annuaire il se connecte vers l'annuaire et après il donne le nom il récupère la référence et après il crée le proxy alors plutôt l'année dernière quand on a fait un cours sur Eremi si vous vous rappelez donc nous avons utilisé plus le cap c'est-à-dire on fait appel on se connecte vers l'annuaire pour récupérer la référence mais si vous mettez EJB c'est un peu différent parce que en fait c'est comme si vous êtes en train de lui dire que vous voulez utiliser un proxy EJB et dans ce cas-là il va chercher une propriété qui s'appelle Java Naming Factory URL Packages et c'est cette propriété qui va lui indiquer quel est le package dans quel package qu'il va chercher le proxy EJB qu'il va créer il va le créer donc ce qui fait qu'il n'y a pas de connexion internet alors c'est pas de connexion internet il n'y a pas de connexion véritable vers le serveur donc je peux bien créer un proxy sans être obligé d'être connecté le client il a déjà créé le proxy mais c'est un proxy EJB mais par contre quand vous appelez la méthode c'est à ce moment-là qu'il va se connecter alors c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tout à l'heure il nous a affiché comme quoi il a besoin d'une propriété qui n'a pas été spécifiée dans jd.i.properties l'année dernière on avait utilisé cette propriété-là JavaNamingFactorInitial donc ici on n'est plus dans le même contexte pourquoi ? parce qu'en réalité le reste des propriétés il ne va pas les chercher dans jd.i.properties il va les chercher dans un autre fichier qui s'appelle gboss.orgb.properties alors c'est comme ça qu'on crée un client EJB remote alors on va tester a priori donc il n'y a pas d'exception cette fois-ci mais on n'affiche également on n'affiche rien mais si vous regardez donc la table code vous allez trouver il y a trois comptes qui ont été ajoutés alors la date création elle est nulle parce que j'ai utilisé le constructeur sans paramètres n'est-ce pas ? alors bien sûr si vous avez un constructeur avec paramètres ou bien vous pouvez utiliser les setters pour définir alors je vais tester également les autres méthodes alors je suppose que je viens d'insérer des comptes j'ai un ursa je consulte un compte un compte cp égal cp proxy point get compte j'ai un compte dans le code égal à 1 alors sauf que alors qu'est-ce que j'ai ici le code il y a langue langue alors on utilise la langue il y a quelque chose qui cloche alors proxy point alors quelle est alors la méthode get compte langue avec L majuscule et remote n'est pas appliqué à int alors ça c'est langue on a dit que c'est langue alors est-ce que dans l'interface on a utilisé l'interface c'est remote quand on a utilisé langue get compte donc après il n'y a pas de problème compte cp égal proxy point get compte alors qu'est-ce que nous avons alors on va utiliser donc bon allez alors ça c'est un langue pourquoi nous avons ça normalement si vous mettez neo-langue 1 voilà tout ça normalement si vous mettez un L ou bien neo-langue 1 c'est la même chose pourquoi il n'accepte pas alors ça c'est dans java 8 langue 1 L langue L minuscule oui alors donc on va utiliser neo-langue 1 c'est un langue avec L majuscule alors j'ai un compte je le consulte par exemple cp point get sold le solde égal à 0 je vais verser un montant proxy point verser alors dans le compte 1 je vais verser le montant 4000 pour la même chose voilà neo-langue 1 proxy point retiré on va retirer du compte 2 du compte 1 2000 alors également on va faire un virement proxy point virement alors langue le compte numéro 1 là ça c'est verser virement alors virement vous avez deux paramètres donc il y a là je vais faire un virement du compte 1 vers le compte 2 je vais faire un virement du compte 1 vers le compte 2 est-ce que j'ai importé une liste oui liste compte égal foxy point liste compte pourquoi j'ai pourquoi j'ai ça ah d'accord c'est pour cela que tout à l'heure ça n'a pas marché parce que je viens de créer un projet client il utilise un compilateur java 5 je crois java compiler donc la manière avec laquelle vous créez votre projet il faut faire attention donc ici donc c'est pas parce que java 4 bon j'utilise un compilateur de java 7 d'ailleurs je me posais la question pourquoi tout à l'heure il n'avait pas accepté ça mais normalement il devrait l'accepter un l puisque ça n'existait pas dans java 4 c'est une plantation bon ici donc au lieu de mettre new long normalement un l c'est la même chose un l ou un new long de ça ça donne la même chose un l deux long j'ai la liste des comptes alors pour chaque compte cp de la liste des comptes j'affiche j'affiche les informations sur le compte j'affiche tout simplement le code cp .getcode plus et le solde cp .getsold alors ça suffit pour tester déjà les fonctionnalités de base c'est c alors c'est c c'est c oui effectivement donc nous venons de créer un client remote vous voyez donc au final vous avez un compte 1 là où il y a le solde 1000 le compte 2 il y a le solde solde 1000 pourquoi solde 1000 parce que on a versé 4000 on a retiré 2000 donc combien il reste il reste 2000 on a fait un virement 2000 vers l'autre compte donc au calcul final on devrait avoir 1000 1000 1000 c'est ce que j'ai ici donc ça veut dire que les méthodes que nous avons fait fonctionnent parfaitement bien alors qu'est ce qu'on vient de faire on vient de vous montrer comment créer ce qu'on appelle un client remote un client java remote voilà l'architecture une fois que nous avons déployé EGB nous venons de créer maintenant un client java la communication se fait à distance l'interface que nous avons utilisé c'est l'interface remote maintenant nous allons créer un web service SOAP et un web service basé sur le protocole REST d'accord ? alors tout cela on va le faire jusqu'à 14h30 et on prend la pause à 14h30 n'est-ce pas ? donc dès que j'arrive 14h30 j'arrive à 14h30 vous me donnez un signal n'est-ce pas ? alors ça ça ne me regarde pas ça vous regarde parce que je sais que de temps en temps vous regardez vos vos horloges alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? web service web service alors pour créer le web service nous allons créer un autre projet nous allons créer la couche web de l'application la couche web de l'application alors regardez bien le projet EGB on l'a déjà créé on l'a déployé et quand vous déployez un projet EGB vous allez juste remarquer une chose c'est que le projet quand il est déployé ils sont déployés dans un dossier qu'il s'appelle vous avez deployments deployments regardez quand vous déployez un projet votre projet EGB il devient un fichier point point jarre donc il génère un fichier point jarre et il le déploie dans le projet c'est ça déployer un projet EGB c'est un fichier point jarre normalement c'est un point jarre mais si vous faites l'extraction vous allez trouver à l'intérieur quoi ? si vous faites l'extraction du point jarre vous allez trouver métier qu'est-ce qu'il contient ? il contient donc l'EGB et l'entité l'entité et meta-inf qu'est-ce qu'il est ? donc ça veut dire que finalement votre projet EGB ça devient un fichier point jarre et c'est ce fichier point jarre qui représente la couche métier de l'application n'est-ce pas ? et si vous vous voulez le déployer vous le déployer dans un serveur quelconque donc ça c'est mais notre projet maintenant ce projet-là jarre il ne peut être déployé que dans un serveur d'application J12 pourquoi ? parce que s'il n'y a pas de conteneur d'EGB ce qu'il contient ne sert à rien à moins si vous utilisez le même contenu et vous l'utilisez dans un autre conteneur Spring parce qu'en fait on a déjà vu qu'avec Spring c'est priori a priori on peut les mêmes classes on les utilise parce que ça c'est du GPR c'est bon ? ben j'ai dit n'importe quoi parce que l'annotation stateless, stateful Spring il ne va pas les comprendre pour lui ça n'a aucun sens n'est-ce pas ? donc ça veut dire que c'est des classes qui sont faites pour EGB c'est-à-dire ça c'est la couche métier mais la couche métier elle est déployée en utilisant le contenant EGB alors maintenant ce qu'on va faire c'est que nous allons créer un autre projet mais cette fois-ci la couche web ça veut dire qu'on va créer un WAR WAR file c'est-à-dire un projet web dynamique ben c'est ce qu'on va faire donc on oublie ce projet-là on va créer un autre projet web dynamique dynamique web project alors qu'on va appeler banque web alors banque web next on va déployer toujours sur build-fly c'est toujours j'ai besoin alors la même chose le projet web il a besoin des projets EGB d'ailleurs on va voir qu'on va les déployer dans un même projet alors pour cela donc le projet web on va afficher les propriétés classpath java buildpath project il y a une dépendance il dépend du projet EGB c'est normal parce qu'on a besoin d'utiliser l'interface locale parce qu'on a besoin de communiquer avec le EGB donc on gère les dépendances et on va créer notre web service alors maintenant pour créer le web service on va directement créer la classe qu'on va appeler banque service banque service le package service alors maintenant le web service donc nous avons dit qu'un web service c'est une classe qui est précédée par la notation web service service basé sur JAXWS notre web service a besoin de la couche métier notre web service a besoin de la couche métier mais quelle est l'interface qu'on va utiliser ? est-ce qu'on va utiliser l'interface remote ? non non on va utiliser l'interface locale parce qu'en fait on est dans le même serveur n'est-ce pas ? alors c'est ce que je vais faire donc je vais déclarer une variable de type banque locale de cours ça c'est la couche métier mais on a besoin de faire l'injection des dépendances alors si vous rappelez avec Spring on utilise la notation autowired pour faire l'injection alors l'équivalent dans EGB c'est EGB hop ça veut dire quoi ? je suis en train de demander au conteneur d'EGB une fois que tu vas instancier le web service tu vas injecter tu vas chercher un EGB qui est implément de cette interface qui est déjà déployée et tu vas les associer donc vous voyez donc il va les associer l'injection se fait via cette annotation et après le reste alors maintenant qu'est-ce qu'on veut faire avec le web service j'ai besoin par exemple d'effectuer un versement alors public void verser je voudrais verser à travers un web service dans le compte c1c le code avec un solde un montant mt alors ça veut dire quoi verser ? c'est à dire on va appeler la couche métier point verser le code le montant alors sauf que cette méthode là donc c'est une méthode web service donc on va utiliser web webméthode et les paramètres on utilise la notation web param alors le paramètre ici s'appelle code c'est même c'est même que c'est même qu'ici le paramètre c'est même la même chose ici web c'est même que c'est même coût et le paramètre comment ils sont nommés dans le WSDL ou bien dans le XML. Alors on va faire la même chose. Retirer. Donc on va retirer le code le salt. Sauf qu'ici au lieu de verser, on va utiliser Retirer. On va faire un virement. Alors pour le virement, nous aurons besoin de trois paramètres. Ça c'est code 1. Code du deuxième compte. Code 1. Si vous voulez compte 1. Compte 2. Alors ici on va utiliser point virement. On va effectuer un virement du compte 1 vers le compte 2 de mon temps MT. Consulter un compte. Etc. Alors maintenant vous voyez si je suis en train en quelque sorte de réécrire quelques méthodes qui sont déjà déclarées. Donc alors si vous voulez définir à peu près les méthodes qui permettent d'accéder à banque locale par délégation il y a une technique très simple. Pour ne pas passer du temps vous faites vous cliquez avec le bouton droit sur l'objet métier et vous dites source generate delegate methods. Generate delegate methods. Alors quelles sont les méthodes qui restent à vous voyez donc il vous dit donc parce qu'on a déjà défini quelques méthodes maintenant il y a la méthode addCount si vous voulez ajouter un nouveau compte il y a la méthode getCount il y a la méthode également list listCount alors si vous faites ça vous avez déjà les méthodes elles sont là générer vous voyez donc il a bien compris qu'il appelle métier point n'est-ce pas alors c'est pas la manière de générer le code qui manque même parfois si je prends le temps de vous écrire du code parce que je suis en train juste de viser un petit peu votre votre serveur pour que vous ayez beaucoup de bagages mais vous allez voir que la bonne partie du code que vous avez écrit parfois c'est du générer assez rapidement mais il faut comprendre d'abord alors l'annotation WebMethod n'est pas obligatoire l'annotation WebParam n'est pas obligatoire par défaut alors WebMethod WebMethod WebParam WebMethod le compte voilà alors vous avez terminé le web service on a terminé le web service on l'a déployé alors maintenant on l'a pas encore déployé mais on a créé le web service alors maintenant regardez si vous voulez que ça marche il faudrait que le projet Web et le projet EGB fassent partie du même projet parce qu'il se trouve que la couche Web c'est un module du projet n'est-ce pas c'est une partie du projet alors donc on aura besoin de créer un projet qui regroupe les deux les deux projets comment on crée un projet alors vous cherchez dans J2E il y a Enterprise Application Project Enterprise Application Project bon ce projet là qu'est-ce que vous allez mettre vous allez l'appeler banque IR alors IR c'est Enterprise Archive Next vous allez juste cocher quels sont les projets que vous voulez grouper donc on a besoin du projet EGB et du projet Web ça c'est les projets dont on aura besoin c'est bon finish maintenant vous avez un nouveau projet créé mais ça c'est un projet IR Project si vous voulez voir qu'est-ce qu'il contient comme qu'est-ce qu'il groupe comme projet vous n'avez qu'à aller vers les propriétés vous trouverez Deployment Assembly et vous trouvez pour le moment qu'il contient banque EGB et banque voilà si vous voulez ajouter d'autres projets vous les ajoutez donc c'est une manière de créer un projet qui groupe un ensemble de projet alors maintenant si vous voulez déployer votre projet on ne va plus déployer le projet EGB ce projet là on va on va le le supprimer mais par contre ce qu'on va déployer c'est banque IR parce que d'ailleurs banque IR il contient les deux alors maintenant si vous déployez le projet vous allez voir qu'il va générer cette fois-ci un fichier .IR entreprise archive un .IR et un fichier .IR c'est comme un fichier .zip c'est un archive mais qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur il contient les éléments suivants alors regardez ce qu'il est déployé donc banque IR .IR qu'est-ce qu'il contient il y a .jar et . le .jar c'est quoi c'est la couche métier c'est EGB n'est-ce pas et le .war c'est la couche web alors pour le moment qu'est-ce qu'il y a dans la couche web il y a le web service après on va lui ajouter les servlettes on va ajouter d'autres choses on va ajouter les autres mais vous allez remarquer que quand il déploie regardez bien il vous affiche déjà comme quoi il y a un web service qui est déployé il est là il vous affiche l'adresse l'adresse du web service elle est ici donc c'est-à-dire si vous voulez consulter le web service vous voulez regarder le WSDL vous tapez localhost 8080 banque web c'est le nom du projet web banque service point d'interrogation WSDL vous allez remarquer qu'il y a le WSDL donc je n'ai pas besoin de créer un serveur JATWS parce que moi j'ai créé le web service je démarre le web service et il est déployé alors si vous voulez tester ce web service vous aurez besoin d'utiliser un analyseur SOAP vous avez utilisé Oxygen ou bien SOAP UI alors c'est l'occasion de vous montrer SOAP UI comment ça marche donc on va utiliser un client SOAP alors autrement dit donc voilà on s'approche de l'architecture globale donc on a fait on a déployé on a créé le web service maintenant le web service il est lié via la notation EGB qui est l'injection qui se fait et après donc je lance un client SOAP pour moi pour le moment c'est juste SOAP UI qui va communiquer avec le web service via le protocole SOAP alors SOAP UI il est démarré il est un peu long alors SOAP UI c'est un outil qui permet de tester les web services aussi bien basé sur le protocole SOAP que le protocole reste full il est gratuit vous pouvez l'utiliser donc je crois que nous on a déjà l'occasion de tester le web service avec Oxygène qui est un éditeur XML qui marche aussi bien sauf que Oxygène il n'est pas fait réellement pour les web services c'est pour un éditeur XML mais vous pouvez tester les services SOAP alors ici donc si vous voulez tester donc vous créez un projet SOAP new il suffit de donner l'adresse du WSDL on va faire CTRL V l'adresse du WSDL du web service il envoie la roquette HTTP il charge le WSDL il vous affiche les méthodes du web service alors quelle est la méthode que je veux tester par exemple je veux tester la méthode liste j'envoie la roquette SOAP alors ça c'est la roquette SOAP je vais l'envoyer vers le serveur le web service il me retourne le résultat est-ce qu'il y a des comptes ? non il n'y en a pas pourquoi ? si vous regardez dans votre base de données vous allez trouver qu'il n'y a pas également de compte il n'y en a plus pourquoi ? parce que dans notre projet UGB vous vous rappelez ? drop and create dans le fichier persistence.xml qu'est-ce que nous avons dit ? nous avons utilisé la propriété database action c'est quoi la valeur ? drop and create ça veut dire à chaque fois que je redeploie le projet il supprime la table il va la créer donc s'il y a des données il va les écraser donc ça c'est pas bien c'est à dire qu'en fait si vous avez déjà généré la base de données cette ligne il faut la supprimer vous la mettez en commentaire d'accord ? donc ça veut dire que les données c'est normal qu'il n'y aurait pas de données alors ça veut dire que pour nous on va tenter d'ajouter tout d'abord un compte alors pour ajouter un compte vous voyez donc la requête SOAP le compte à quoi il est égal le code ? je ne le mets pas la date création alors ça c'est la requête SOAP 2012- ça c'est une date le solde initial envoyé il y a un string qui me fait quelque part oui ça il ne l'admint pas Alors, ici, il y a un petit problème technique, c'est qu'il faut envoyer le code, n'est-ce pas ? Mais si vous envoyez la valeur du code et après vous lui dites « persiste », il vous dit que ce code n'existe pas. Parce que normalement, pour ajouter le compte, on n'a pas besoin d'ajouter le, on spécifie le code, n'est-ce pas ? Alors, un petit problème technique, ça veut dire que notre web service, le fait qu'il reçoit un objet de type de compte, ce n'est pas quelque chose de bien. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des comptes avec quoi ? Bon, je change le web service. Je vais dire tout simplement la méthode « ajouter compte », je n'ai même pas besoin, je ne vais donner que le solde initial, par exemple. J'ajoute un compte avec un double « solde initial », « webparam », le nom du paramètre, je vais l'appeler « solde ». Et si je crée un compte, cp égale « new compte », cp.setSolde, égale quoi ? égale solde. Cp, quelle est la date ? Je vais utiliser la date « system ». Ça veut dire que si je crée un compte, quand je demande de créer, je suppose que la date, c'est la date système. Alors, je viens de modifier le web service. Il va falloir redéployer le projet. Bank here, full, publish. Alors, maintenant, vous commencez à avoir les mêmes actions qui vont se répéter. Alors, j'ai besoin, l'interface d'iWSDL a changé. Donc, j'ai besoin de recharger. Le projet. Alors, j'ai un projet. Ctrl V. Alors, ça, c'est le deuxième. Alors, la méthode addCount, maintenant, il va changer d'interface. Alors, vous voyez, pour ajouter un compte, j'ai besoin de spécifier que le sol initial. Bon, là, je vois bien le compte qui a été créé. Donc, je l'ajoute et il retourne. Je vais ajouter un autre compte dont le solde est 4000. Envoyer. Voilà le résultat. J'ai besoin d'ajouter un autre compte dont le solde est 2000. Voilà le compte créé. Alors, j'ai besoin de consulter un compte. Pour consulter un compte, je spécifie le code. Par exemple, le code 1. Envoyer. Voilà le solde. J'ai besoin de consulter la liste des comptes. Il n'y a pas de paramètres. Envoyer. Voilà la liste des comptes. J'ai besoin de verser dans le compte 1. Un montant. 8000. Envoyer. Ça marche. La méthode, il est de type void. Il ne retourne rien. Je vais faire un virement. Des comptes 1. Vers le compte. Ça, c'est quoi ? Virement. Virement, je devrais avoir normalement deux comptes. C'est pas bien. C'est normal parce qu'on s'est trompé dans la signature du web service. Regardez. Hop, hop, hop. Oui. Là, c'est pas bien. Le paramètre, on lui a donné le même nom. Pour lui, c'est un seul paramètre. J'ai changé l'interface. Je dois. Full publish. Je reviens côté client. Le WSD l'a changé. Il faut un nouveau créé. Vous rechargez le WSD. Alors, on est sur le troisième. On est sur l'opération de virement. Mais le problème, il a encore écrasé les données. C'est pas bien. On va en rester là, 6 heures les données. Non. Bien sûr, on ne va pas en rester là. Alors, ici, on va ajouter juste une seule, pas un deux-compte. Envoyer. C'est bon. Un deuxième. Tout ça, c'est un supprimé, un effacé. Alors, on est toujours sur ajouter. Donc, j'arrive vers le virement. Alors, je vais effectuer un virement du compte 1 vers le compte 2 avec le montant 6 000. Alors, l'opération a été effectuée. Donc, il ne reste qu'à consulter la liste des comptes. Envoyer. Donc, je vois l'état des comptes. Alors, en tout cas, le web service, ça marche. Donc, après, on va créer le web service. Et vous allez voir, c'est la même chose. C'est le même principe. Alors, on va prendre la pause. Et après, on va terminer. Alors, je crois que je vais... Je vais quoi ? Je vais arrêter la vidéo. Pour ne pas risquer. Bien. Alors, on a presque fait un petit tour sur la partie JB, sur la partie web service. Alors, on va créer un web service Ristful. Au lieu d'utiliser un service SOAP. Donc, c'est toujours dans le projet web. Dans la couche, dans le package service. Vous suivez ? Donc, on va créer le service de classe. Donc, on va l'appeler banque. Banque. Reste. Service. Alors, la même chose. Donc, ici, on a besoin de faire appel à la couche métier via l'interface locale. C'est-à-dire, on va utiliser banque locale. Donc, on va faire appel à la couche métier. Vous suivez ? Vous êtes sûr ? Alors, pour faire l'injection, quelle est l'annotation qu'on utilise ? Alors, on va créer les méthodes. Donc, on peut créer les méthodes par délégation, si vous voulez. Donc, la même chose. Donc, métier. On va générer. Source. Générer les méthodes. Delegate methods. Donc, on... Alors, dans le web service, on veut ajouter un compte. On veut consulter. On veut faire tout ça. Donc, on veut consulter toutes les opérations via le web service. Donc, assez rapidement. Donc, ça ne vous prend pas assez de temps de générer tout ce code-là. Alors, un web service, donc, commence par l'annotation pat. On est bien d'accord ? Donc, l'annotation pat. Alors, ici, donc, on va utiliser, donc, slash. Deux cours. Alors, pour accéder aux méthodes, donc, on va utiliser, par exemple, pour ajouter un compte. Alors, quelle est l'annotation qu'on va utiliser ? Post. Alors, pour ajouter, on va utiliser un post. Pat. Quel est le pat qu'on va utiliser pour ajouter un compte ? Donc, on va utiliser slash compte. Donc, on va envoyer une requête post au pat slash compte. Et après, qu'est-ce qu'on va produire comme résultat ? Produces. Donc, on va générer le format JSON. Alors, ici, il faut utiliser l'annotation produces de JAXRS. Alors, Mediatype. Mediatype. JAXRS.application.json. Alors, le format généré. Pour consulter un compte, on va utiliser GET. Au lieu de POST. Pour consulter la liste de compte. Alors, ici, consulter un compte. Un compte, donc, on va utiliser slash. On va utiliser le pat param. Code. Alors, pour avoir le code, donc, on va utiliser pat param. Alors, pat param, il faut toujours faire attention parce qu'il y a beaucoup d'annotations qui portent le même nom, mais ce n'est pas le même package. Il faut aller vers JAXRS. Alors, value égale le pat param s'appelle code. Alors, pour consulter la liste des comptes, on va mettre code. Alors, slash compte, du coup, pas de paramètre. Pour verser. Alors, on va supposer que le versement, le retrait, les virements, c'est des opérations de mise à jour. Donc, on va utiliser put. Alors, on va verser un montant. Alors, forcément, on a besoin, donc, d'utiliser les paramètres formparam. For param, en fait, c'est des paramètres qui sont envoyés dans le formulaire. Alors, value égale, égale la compte. Et la même chose ici, c'est un paramètre de formulaire envoyé dans le corps de la réponse. Alors, value égale montant. On va faire la même chose. Pour retirer. Retirer. C'est les mêmes paramètres. Alors, la même chose pour effectuer un virement. Alors, put virement. Virement, donc, on a besoin de, des postes, des formes paramètres. Alors, formes paramètres, donc, ici, c'est CP1. CP2. CP3. CP3, c'est MT. Alors, en fait, voilà. Donc, un web service basé sur RESTful, donc, les annotations JAXRS, PAT, utilisées. Alors, si vous voulez, maintenant, si vous voulez que ça marche. Alors, rappelez-vous la dernière fois, pour déployer le web service RESTful, nous avons dû déployer GRZ. N'est-ce pas ? GRZ, donc, il fallait la déclarer dans le fichier web.xml. Donc, il faut déployer une servlette qui permet, donc, de représenter le conteneur de JAXRS. Alors, ici, on n'a pas besoin, parce que c'est un serveur d'application. Pourquoi ? Parce que Jibos lui-même, il utilise une implémentation JAXRS qui est prédéfinie, qui est REST-EASY. Mais si vous voulez que votre web service fonctionne, il faut créer ce qu'on appelle un contexte d'application. Et pour créer un contexte d'application web, il faut créer, il suffit de créer une classe. Qu'on va appeler WebApp. C'est une application web, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, cette application devrait hériter d'une classe qui s'appelle Application. Alors, Application qui est fournie par JAXRS. Il faut faire attention à la même chose, JAXRS. Et vous utilisez une annotation qui s'appelle ApplicationPath. Et dans ApplicationPath, vous mettez Slash. C'est tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si vous voulez consulter votre web service, donc si vous mettez ici Slash X, et dans le web service, vous mettez Slash Y. Ça signifie que pour consulter votre web service, il faut écrire HTTPlocalos Slash X. Ça, c'est l'application, n'est-ce pas ? Le contexte de l'application. Slash Y, ça représente quoi ? C'est le web service. Et après, Slash la méthode. Donc, c'est en principe. Alors, ici, par contre, si vous mettez ici Slash de cours, et là, vous mettez Slash, ça veut dire que vous pouvez spécifier directement, localhost, le nom du projet, Slash directement la méthode. Alors, c'est suffisant, on va tester. Alors, full publish. Alors, à nouveau, j'ai oublié de mettre en commentaire la ligne qui permet de générer la base de données. Donc, les données sont plus, qu'il faudrait ajouter. Alors, si vous voulez, ce serait l'occasion de revenir au client. Notre client. Rappelez-vous, on a créé un client Java. Alors, notre client Java, il permet d'insérer des comptes. Il ne faut pas les insérer. Mais cette fois-ci, si vous exécutez le client Java, est-ce que ça va marcher ? Alors, si vous l'exécutez, vous allez voir que vous aurez une exception. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que, quand on a créé le client, on n'avait pas d'application. C'est-à-dire, on n'avait pas de contexte d'application. On n'a créé que le module EGB. Maintenant, notre module EGB, il se trouve à l'intérieur d'une application. Donc, l'application, comment il s'appelle ? Donc, ça, c'est le nom d'un autre EGB. Donc, il devrait respecter ces noms. Voilà, j'exécute. Alors, vous voyez, là, j'ai inséré les données. Il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci, on ne va plus se faire avoir comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vers le fichier persistance.xml. Une fois que la base de données est générée, on ne va plus à chaque fois la régénérer. Sinon, on va à chaque fois s'insérer les données. Alors, ça, vous lui mettez un commentaire. Cette ligne, cette propriété-là, vous la mettez en commentaire. On n'a plus besoin. Vous l'activez quand vous aurez, par exemple, de nouvelles entités pour générer le schéma, si vous voulez. Alors, je vais à nouveau redéployer le projet. Et je vais tester maintenant le web service. Alors, pour tester le web service, je peux tester directement localhost.com le nom de l'application web. Banque web. Slash. Alors, si vous mettez compte tout court, normalement, il devrait vous retourner la liste des comptes en format JSON. Tout ça, ça n'a rien à voir avec JSON. N'est-ce pas ? Alors là, il vous dit qu'il y a un problème. Pas de contexte, query string et tout ça. Nul pointer exception. Alors, vous pouvez voir mieux la chose. Alors là, je vais vous expliquer pourquoi ce petit problème. Alors, il vous dit que dans la méthode banque reste service, il y a null pointer exception. Ça veut dire que métier, il va rester nul. Il est nul. Ça veut dire qu'il n'a pas injecté. Il n'y a pas d'injection qui a été faite. C'est-à-dire que dans la notation EJB, l'objet métier, il est resté nul. Alors, si vous voulez que l'injection se fait correctement, il faudrait également, il faut spécifier pour le web service quel type de composant. Est-ce que vous voulez utiliser un stateless ou bien un stateful ou bien un singleton ? Alors, si vous mettez stateless, ça veut dire tout simplement, il va être scanné par... Vous voyez donc, déjà la notation EJB, quand vous l'utilisez dans un composant, ça doit être un composant EJB. Et pour que ce soit un composant EJB, donc ça doit être soit stateless, soit singleton, soit... Stateful. Alors ça, c'est une remarque importante parce que sinon, vous aurez des nuls pointeurs exceptionnels et parfois que... vous aurez du mal à expliquer. à l'exception du web service. Parce que tout à l'heure, si vous avez remarqué, pour le bon service, on n'avait pas utilisé de stateless parce que l'annotation web service, donc c'est-à-dire le... le conteneur EJB, donc il... il interprète l'annotation web service comme étant un composant EJB lui-même. Donc ça, c'est en native. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même si vous créez un web service dans un projet EJB, ça marche. Même si vous ne le mettez pas dans un projet web. Alors en tout cas, on va vérifier ici. On va regarder. Est-ce que c'est vraiment ça l'erreur ? Oui, exactement. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce que je vois là ? Donc je vois les comptes en format JSON. Alors je veux consulter un compte, slash le compte numéro 1, ça marche. Je veux consulter quoi d'autre ? C'est tout ce qu'on consulte. Alors verser, mais pour verser, je ne peux pas envoyer une requête avec GET. Donc je dois utiliser. Alors j'utilise... Je peux utiliser directement. Je reviens toujours à SOAP UI. Vous voyez donc SOAP UI, je l'ai utilisé pour tester. C'est pour tester le web service SOAP, mais je peux l'utiliser pour tester un web service REST. Alors comment on va faire ? Tout simplement, vous mettez l'adresse. La dernière fois qu'on a testé, on a testé avec SOAP UI ou bien avec REST, client REST du navigateur ? C'est encore plus simple. Quand vous lancez un browser, et après si vous avez installé, si vous avez installé Advanced REST Client, donc ça c'est un plugin que vous installez sur Google Chrome, si vous l'avez installé, vous pouvez tester. Alors on va l'utiliser, du moment qu'on l'a utilisé déjà. Donc il nous permet d'envoyer une requête POST vers Alors on voit une requête. Donc je voudrais effectuer un versement. Donc un versement, j'écris donc ce compte slash versé. Versé. C'est écrit ? C'est bien écrit ? Alors quand j'écris compte.versé, alors si je reviens au web service, alors compte, vous voyez, compte slash versé. Qu'est-ce que je dois envoyer ? Je dois envoyer ce qu'on appelle des formes param. Alors c'est ce que je vais envoyer. Alors pour envoyer des formes param, je dois utiliser ici. Alors ça c'est... On n'a pas besoin d'envoyer des entêtes pour le moment. Alors j'envoie les données. Alors les données que je envoie ce n'est pas du JSON. Donc je les envoie en format application... application for... 3w for urn encoded. Donc c'est-à-dire ce format suivant. Normalement il faut envoyer donc comme paramètre. Pour verser, je vais envoyer le... le code... code égale 1 AND... le montant... égale... 3000 SEND. J'envoie la requête. Il y a une exception. Nul pointeur exception. La méthode... Il n'y a pas de ressources associées. Il vous dit que la méthode poste n'est pas associée à... avec ses entêtes, oui. Alors qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons poste... Alors qu'est-ce que... En fait, ce n'est pas poste. C'est put. Si vous voulez verser, il faut envoyer une requête avec quoi ? Avec... Put. Vous voyez donc, on n'est pas trop suivi. Alors c'est put. Parce qu'il s'agit d'une mise à jour. Donc put. Je veux faire un versement. Envoyer. Alors ça marche. En fait, ça marche. Pour voir si ça marche, il faudrait vérifier. Il faudrait consulter un nouveau. On va utiliser le cas de host. slash banque web slash compte 1. On voit le solde est là. Il a changé. C'est-à-dire que le versement est effectué. Donc je vais également verser encore... Non ? Comment ça se fait ? Oui, oui. C'est bien ça. Parce qu'il y avait 1000. On a ajouté donc 3000. Je vais verser encore 2000. Je consulte. C'est-à-dire que le versement se fait. Mais bien sûr, rien ne m'empêche de consulter directement ici. Si vous mettez slash compte tout court, vous ne mettez rien. Il vous envoie une requête avec get. Et vous mettez send. Vous aurez le résultat. Etc. Donc on a testé avec verser. Vous pouvez tester avec retirer, virement. En principe, ça devrait marcher sans aucun problème. Alors, on a donc créé les services. Alors, je ne sais pas si on a oublié des choses. Alors, si on n'a pas oublié des choses, il faudrait que je m'arrête à ce niveau-là. Donc on peut dire que nous avons implémenté cette architecture. Alors, vous voyez bien, c'est bien de voir ce schéma-là. C'est bien de comprendre comment ça marche. L'architecture d'une application basée sur J2E, J2B notamment. Mais c'est également bien de savoir comment l'implémenter. Alors, nous venons de faire une implémentation de ce type de problème. En utilisant donc un serveur d'application Jboss 8.0 version 8.0. Et ce serait pour vous l'occasion de voir c'est quoi un EGB session, un EGB entité. Et également comment créer un projet EGB. Comment créer un projet web. Comment intégrer le projet EGB web dans un projet Enterprise Application Project. Et comment tester. Notamment, on a vu comment créer un client Java. qui communique avec RMI. Ça, ce que nous n'avons pas fait. On n'a pas créé de servlettes. On n'a pas créé de JSP. Alors, ce n'est pas la chose la plus importante. Mais vous pouvez toujours regarder d'autres vidéos dans lesquelles j'ai déjà montré comment créer les servlettes. Mais c'est toujours le même principe. Une servlette, vous la créez dans le projet web. Vous la déployez. Et vous mettez la notation EGB. Si vous voulez faire l'injection, c'est toujours EGB. C'est-à-dire la même manière. C'est la même technique qu'on a utilisée pour connecter le web service avec le JVC Science. C'est pareil pour la servlette. Alors, si vous n'avez pas de questions, je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Pas de questions ? Vous êtes sûr ? On a testé les méthodes ? Donc, oui. Oui, ce que je n'ai pas testé avec vous. Vous vous rappelez qu'on avait dit que l'avantage de RESTFUL, c'est qu'on peut spécifier les formats. Par exemple, ici, vous avez la liste de cons en format JSON. Mais vous voulez, par exemple, spécifier deux formats. Alors, regardez. Ici, vous mettez un tableau. Virgule. Mediatype. Mediatype.application.xml, par exemple. Application.xml. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le résultat, il peut être retourné en format JSON ou bien en format XML. Mais selon le besoin du client. La dernière fois, on n'avait pas testé ça, mais je vais le faire maintenant. Je vais faire un full publish pour mettre à jour. Alors, je reviens ici. Alors, maintenant, si je consulte avec GET les comptes, alors, si je n'envoie aucun paramètre, il va me donner les résultats en format JSON. Mais si je veux du XML, je dois envoyer les entêtes. Alors, dans l'entête, je dois envoyer l'entête accepte. La valeur, c'est application.xml. Ça veut dire quoi ? J'envoie une requête, mais je lui demande, je veux le résultat en format XML. Bon, si vous faites ça, en principe, alors, ça n'a pas marché. En fait, ça a marché côté web service, mais rappelez-vous, donc, quand on veut générer en format XML, JAX-RS doit utiliser JAX-B, JAX-BINDING, pour faire le mapping d'objets XML. Et si vous voulez que ça marche, il faudrait utiliser la notation, quelle annotation ? XML-ROOT-ELEMENT, effectivement. Donc, il faut revenir à la classe COUNT. Il faudrait lui ajouter la notation XML-ROOT-ELEMENT. Alors, si vous n'avez pas cette annotation-là, JAX-RS ne sera pas capable de savoir avec quelle API qu'il va utiliser pour convertir, pour sérialiser le compte. Mais avec ça, donc, il va savoir qu'il s'agit de JAX-B, sans problème. Alors, ça, c'est l'erreur qui a été faite. Alors, maintenant, je fais un full publish et je reteste à nouveau. Alors, maintenant, j'envoie la même requête avec GET. En principe, je devrais avoir le résultat en format XML, vous voyez ? Ici, donc, j'envoie la même requête. Il y a un client qui veut de JSON, il y a un autre qui veut XML. Alors, j'écris JSON, j'envoie la requête, j'ai les données en format JSON. Voilà ce qui m'a été généré par le serveur. Alors, je mets XML. Voilà, XML. Si je ne mets rien, on fonctionne des clients HTTP. Parce qu'il y a un client HTTP qui, par défaut, demande du JSON. Il y a des clients HTTP qui demandent par défaut XML. Alors, ici, par exemple, vous voyez, par défaut, c'est JSON. Même le navigateur, lui-même, alors, par défaut, il va... Donc, j'allais dire quelque chose. Alors, pourquoi il faut toujours vérifier pour être sûr, n'est-ce pas ? Vous voyez, donc, le browser, par défaut, quand on n'envoie pas de données, il génère du XML. Alors, c'est parfait. Alors, ça, c'est l'exemple complet. Alors, c'est...